Salut tout le monde, on est de retour et on va pas faire d'introduction, on va pas perdre de temps parce que j'ai un invité qui me tient à coeur aujourd'hui et ça fait longtemps, vous êtes pas dans les coulisses, vous connaissez pas tout ce qui se passe en off mais en vrai il y a une belle histoire avec Yacine Benzia parce qu'il y a peut-être, tu me dis si je me trompe Yacine mais je crois que ça fait peut-être deux ans maintenant qu'on a tourné une première interview ensemble Ouais deux ans, c'était il y a deux ans Et d'un gris, ouais il s'est passé des choses depuis Tu vois limite c'est le destin, Dieu a bien fait les choses parce qu'on se retrouve aujourd'hui et on va encore plus parler, mais à l'époque déjà on avait bien discuté et petite erreur technique du bébé que j'étais ou je sais pas si c'était de ton côté ou quoi mais l'enregistrement a pas fonctionné donc on s'est retrouvé après deux heures de discussion à avoir rien dans les mains j'étais hyper frustré et apparemment on a passé un bon moment parce que tu voulais revenir quand même tu vois tu m'en as pas tenu rigueur, t'as voulu revenir dans l'émission Ouais ouais je te l'avais promis que j'allais revenir tu vois même toi tu m'avais déjà relancé plusieurs fois pour pouvoir les faire et après t'as vu j'avais un calendrier chargé, je te disais d'attendre de bons moments et voilà c'est maintenant moi je pense Ouais et je suis content qu'il soit enfin arrivé ce bon moment je suis très content pour toi, pour moi et pour tout le monde qui va pouvoir écouter cet entretien qui va valoir de l'or Bon Yacine, on va faire le point un petit peu parce que quand je t'avais parlé t'étais pas en Azerbaïdjan t'étais à l'époque je crois en... t'étais en Turquie Je t'ai prêté en Turquie à Thaïsport T'étais en Turquie, t'étais en Turquie, il s'est passé des choses depuis comment ça va à Karabakh, comment ça se passe ? Ouais ça va, tout va bien franchement ça va, j'enchaîne les matchs j'avais tenté en Paris et jusqu'à présent c'est... tout se passe comme j'avais prévu tu vois donc je suis super content Et en termes de famille, en termes d'adaptation parce que toi ta famille à la base elle est beaucoup en France Ouais ouais Comment ça se passe ? Non ça va, ça se passe bien J'ai mon troisième enfant qui est né ici tu vois Ma femme et mes enfants ils se trouvent bien ici tu vois c'est une belle ville Bakou on connaissait pas tu vois on est venu un peu dans le... dans le brouillard entre guillemets mais on savait pas quoi s'attendre mais ça a été une belle surprise franchement c'est une superbe ville et il y a tout pour les familles et tout ils mettent tout en oeuvre donc franchement on est content sur le plan familial et sur le plan footballistique ça se passe super bien comme je t'ai dit du coup c'est un bon pari on est content Deux titres déjà ? Deux titres de champion à la... Trois titres ouais avec... on a gagné la course l'année dernière Ouais trois titres pardon deux titres via le championnat trois titres et en plus bien parti encore cette saison bien parti encore cette saison les choses ont l'air de plutôt bien se passer au championnat c'est en Coupe d'Europe surtout qu'on va te voir dans pas longtemps parce que... en tout cas les fans lyonnais le public français qui regarde à mon avis pas toutes les semaines le championnat le championnat d'Azerbaïdjan mais là on aura l'occasion de te voir en Coupe d'Europe ça te fait quelque chose ou pas de retrouver l'OL ? ou c'est fini tout ça ? il n'y a plus trop cette sensation quand tu vas retrouver ce club ? non il y a toujours un peu cette sensation où c'est obligé tu vois c'est le club qui m'a permis de passer professionnel le premier club qui m'a donné ma chance donc forcément il y a toujours quelque chose tu vois et quand j'ai regardé le tirage au sort forcément je voulais tomber contre une équipe française et quand j'ai vu que c'était Lyon bah encore plus content tu vois ça fait plaisir je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde parce que je crois qu'en France tu es clairement la personne qui nous fait regarder ce qui peut potentiellement se passer dans ce championnat et c'est via toi qu'on a des des petites vidéos par-ci par-là qui se baladent sur Instagram de buts de fous de célébrations de dingue moi en tout cas mon insta il est bien rempli à chaque fois dès qu'il se passe quelque chose de ton côté en avance de match ou autre donc je suis content je suis encore de loin c'est gentil tu m'as dit que c'était un pari tu m'as dit que c'était un pari quand tu as signé ici mais ça veut dire que c'était quoi le plan et c'est quoi le plan le plan c'est d'utiliser un entrant plein c'est de vivre voir où ça te mène c'est quoi l'idée en fait le plan c'était clairement clairement le premier plan c'était de revenir en sélection tu vois ça c'était le plan que j'avais en tête et ce plan là David de base je l'avais déjà quand j'ai eu mon accident à ma main c'était ce qui m'a motivé tous les jours à revenir tu vois à revenir à un bon niveau pour pouvoir prétendre à revenir en sélection c'était mon objectif principal c'est ce qui me poussait tous les jours à me surpasser après ce gros accident et du coup juste avant que je signais à Carabag j'étais encore à Dijon on était descendu en Ligue 2 tu vois juste après mon accident et du coup quand on descend en Ligue 2 je fais la première partie de saison en Ligue 2 mais t'as vu ça manquait de respect à la Ligue 2 moi je voulais pas du tout rester en Ligue 2 tu vois t'as pas t'as pas cette cette vision tu vois quand tu restes en Ligue 2 t'es moins apte à être rappelé en sélection tu vois et moi j'étais pas obnibulé par la sélection mais c'était mon gros objectif tu vois du coup du coup c'est pour ça qu'à la mi-saison je me suis fait prêter à Thaïsport et à ce moment là Thaïsport c'était 3ème de Super League quand j'y vais et j'étais allé là-bas pour pouvoir me montrer je vais mentir à personne j'aime pas mentir j'aime pas faire comme si les choses étaient toujours préparées ou autre au départ j'étais pas sûr de parler de la sélection quand j'ai préparé cette interview et t'en parles tellement t'en parles tellement déjà naturellement c'est tellement important pour toi que je peux pas je peux pas me permettre de ne pas aborder le sujet alors il y a plusieurs choses il y a plusieurs choses que je veux aborder et la première c'est que je tiens à dire à tout le monde ici que comme d'habitude que l'interview c'est dans la bonne ambiance on écoute les gens qui sont là pour discuter pour nous raconter leur histoire leur ressenti et qu'il n'y a pas de jugement et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse il y a simplement ton histoire alors ton histoire elle me fascine parce que t'es né en France et que forcément pour les binationaux il y a cette question qui tombe tout le temps et j'aime bien avoir votre avis votre vision des choses sur ça parce que comme toi t'as fait tes gammes dans le football l'équipe de France des jeunes c'était presque implicite comme pour beaucoup que ce soit pour vous que ce soit pour les fans que ce soit pour l'encadrement français que vous alliez continuer jusqu'au A en équipe de France je suis retombé sur tes déclarations de l'époque où ça avait l'air d'être un peu ça dans ta tête en 2016 pourtant tu fais la bascule comment ça se passe dans ta tête pourquoi est-ce qu'il y a comment ce choix se fait est-ce que c'est sportif est-ce que c'est affectif comment ça se passe dans ta tête non c'est un peu un peu de tout tu vois c'est un peu de tout en fait je t'explique tu vois il y a une interview qui avait fait un peu polémique à l'époque tu vois il y en a qui aiment bien la réutiliser pour pouvoir faire du drama du buzz du clip tout ce que tu veux tu vois j'avais fait une interview je crois que c'était pour Canal Plus il me semble ouais c'était Canal Plus 18 ou 19 ans tu vois à cette époque là il faut savoir que je fais toutes mes gammes en équipe de France jeune tu vois j'ai fait la coupe du monde U17 j'ai fait l'Euro U19 j'ai fait toutes mes gammes jeune moi à l'Algérie depuis tout petit malgré que j'étais en équipe de France jeune j'étais toujours dans une dans une partie de moi tu vois c'est dans mon coeur tu vois je vais te donner un exemple qui est simple et beaucoup de binationaux ou franco-algériens vont se reconnaître dans ça quand j'étais jeune je regardais un match de l'équipe de France j'étais content tu vois je regarde les Zizou et leur génération et j'étais content mais quand je regardais un match de l'équipe d'Algérie c'était pas la même sensation tu vois quand je regardais un match de l'équipe d'Algérie j'étais limite stressé tu vois devant un match j'espérais à fond qu'ils gagnent l'équipe de France elle a gagné tant mieux mais si elle ne gagnait pas ça ne me faisait rien alors que l'Algérie quand elle ne gagnait pas ça me faisait quelque chose tu vois première mort ensuite durant cette interview je suis en équipe de France jeune Canal Plus me pose la question moi je suis briefé avant le avant le l'interview donc je ne peux pas c'est pas la vérité qui va sortir de l'interview tu vois je suis en équipe de France jeune je commence mes gammes professionnelles avec l'Olympique lyonnais je ne vais pas dire ouais je vais changer ma nationalité sportive tout de suite et oui je vais pour l'Algérie tu vois ce que je veux dire en fait dans le foot des fois c'est politique tu es obligé de dire des choses que tu ne vas pas forcément penser à l'époque j'ai 18-19 ans et comme je t'ai dit je suis en équipe de France donc c'est une réponse politique pour suivre le truc tu vois ensuite il y a le président de la fédération algérienne de l'époque Mohamed Maravois qui m'appelle tu vois durant cette période il m'appelle plusieurs fois il me dit voilà Yassine on est une belle génération on veut que on veut que tu viennes avec nous qu'est-ce que tu en penses et tout et moi je lui dis monsieur le président voilà je vous respecte beaucoup je respecte beaucoup la sélection algérienne j'ai envie de venir mais s'il vous plaît je ne veux pas venir parce qu'à cette époque-là j'étais à Lyon en jeune et c'était le moment où j'allais à Lille tu vois encore donc je n'avais pas encore de saison référence en Ligue 1 j'étais qu'un jeune je rentrais par-ci par-là tu vois et je lui ai dit par respect je ne peux pas venir tout de suite en sélection alors que moi je pensais ne pas le mériter encore par la sélection j'étais encore un jeune qui essayait de faire sa place en Ligue 1 tu vois je lui disais laissez-moi avoir une saison pleine titulaire en Ligue 1 et après on discute de ça s'il vous plaît et il a été super compréhensif il m'a dit il n'y a pas de soucis du coup quand je signe à Lille à Lille en 2015 je joue la saison et c'est ma première vraiment saison pleine à Lille et du coup à la fin de la saison il me rappelle on fait un rendez-vous et il me dit alors Yacine voilà comme tu m'as dit là tu as joué titulaire cette année tu as fait une plutôt bonne saison et tout nous on est intéressés par toi c'est comment je lui dis ok il n'y a pas de soucis maintenant je vais venir et tout et du coup c'est là où fin 2015 2016 je crois je décide de changer alors qu'à ce moment là tu vois je suis encore en équipe de France Espoir et je peux rester encore un an plus en équipe de France Espoir et je crois qu'il y a même un euro en espoir donc à ce moment là je peux même encore rester en espoir et gagner du temps entre guillemets mais non je décide de venir en équipe d'Algérie tu vois alors qu'il y en a qui disent il avait dit il voulait l'équipe de France si je veux vraiment l'équipe de France j'attends toute ma vie l'équipe de France et même s'il n'y a pas l'équipe de France c'est pas grave si j'ai pas envie de venir en équipe d'Algérie je vais pas venir en équipe d'Algérie c'est pas une bouée de secours ou quoi que ce soit tu vois ce que je veux dire nous on est des mecs ouais bien sûr on est des gens avec des valeurs tu vois ce que je veux dire du coup voilà c'est comme ça que ça s'est passé là je te dis ça personne les gens ne le savent pas il faut maintenant le savoir avec l'interview mais nous on est on est des gens droits on a une parole et quand on va faire quelque chose on le fait on va pas le faire par plan B par dépit ou quoi que ce soit du coup je change ma nationalité sportive et super fier mes parents sont nés en Algérie pratiquement toute ma famille est en Algérie ça ça a aussi compté que ma famille soit fière de ce genre et voilà quoi c'est important pour moi d'en parler parce que je trouve qu'il y a un alors c'est un peu touchy comme sujet mais je trouve qu'il n'y a jamais de bonne réponse quand on est binational et qu'on a ce choix à faire c'est à dire qu'on a eu plein de cas de figure des cas de figure très honnêtes sportifs comme Karim Benzema qui l'avait expliqué très clairement ce qu'il pensait comment il le pensait qu'il avait une carrière à gérer et qu'il avait su faire la part des choses dans son esprit entre l'affectif le sportif notamment il y en a d'autres qui prennent plus de temps à choisir et qui finalement on n'a pas les dessous des conversations mais un peu comme toi où on va opter pour la nationalité africaine alors qu'on a fait ses gammes en équipe de France j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de bonne réponse et quand je vois un peu le traitement que tu as pu subir tu as parlé des réactions des gens qui s'amusent à ressortir cette interview là on a l'impression qu'il faut en faire deux fois plus que ce soit dans le discours que ce soit dans le sportif pour être bien traité du moins aussi bien traité que les autres quand on porte le maillot de sa sélection africaine et qu'on a ce statut de binational est-ce que toi tu le ressens ou pas ? ouais ouais peut-être mais franchement je ne vais pas te mentir moi ça me fait ni chaud ni froid tu peux ressentir ce que tu veux tant que ma famille mes proches savent qui je suis des valeurs que j'ai après si tu veux faire une polémique sur moi fais-la si ça te fait plaisir tu vois ça me fait ni chaud ni froid moi c'est juste dommage tu vois que normalement on est censé tous ensemble supporter le même maillot le même drapeau et que tu puisses faire des ouest-ouest comme ça tu vois entre joueurs c'est dommageable tu vois pour moi c'est triste après comme tu as dit il n'y a pas de bon chacun est libre de faire ce qu'il veut celui qui va venir est bien celui qui ne va pas venir avant après qu'est-ce que tu veux je te dis chacun a sa trajectoire chacun a ses envies chacun a sa carrière chacun a sa carrière chaque cas différent tu peux pas faire une généralité c'est vrai qui que ce soit c'est vrai tu m'as parlé de polémique tu as dit le mot polémique il y en a une qui est retombée sur toi récemment notamment sur la façon de faire valoir ton mérite entre guillemets d'aller en sélection je remets le contexte tu es en Azerbaïdjan c'est peut-être pas le championnat que le sélectionneur regarde chaque semaine de manière hyper assidue ou qui est matraqué par les médias que ce soit algérien français ou autre quand on parle de performance de joueur il y avait eu une publication qui avait été dite en disant il est sérieux Belmadi il choisit un tel un tel un tel et pas Yacine alors que Yacine c'est 6 à ça tu avais reposté cette story en mettant tes statistiques notamment pourquoi est-ce que c'est pas compris qu'est-ce que tu veux dire en faisant ça est-ce que c'est une maladresse est-ce que c'est simplement un message très simple limpide transparent que tu envoies pourquoi est-ce que c'est mal pris par le grand public et pourquoi est-ce que toi tu reçois le besoin de partager cette story là déjà premièrement c'est une grosse maladresse de ma part tu vois ok c'est une maladresse dans le sens où il y a des joueurs qui ont été cités tu vois ouais et ça c'est pas bon d'ailleurs je me suis excusé à près de chaque joueur parce que c'était pas mon souhait que qu'un joueur soit cité dans ça du coup s'il vous reste cette vidéo une fois de plus encore je m'en excuse à ce moment là en fait moi je suis attristé que le sélectionneur ne à ce moment là ne me regarde même pas alors que on avait un lien j'avais un lien avec ce sélectionneur parce que quand il a commencé il m'a pris en sélection et je lui avais bien rendu sur le terrain tu vois on s'entendait super bien et même au moment où j'ai eu mon accident il prend de mes nouvelles tu vois donc il y avait un lien tu vois et après mon accident personne ne sait comment j'ai souffert de cet accident les gens ne savent pas d'où je suis parti pour revenir au niveau où je suis maintenant j'ai tellement souffert et en fait au moment où je repose ce truc là quand il y a la sélection qui tombe je repense à ces moments de souffrance là tu vois d'où ma maladresse je repense à ces moments de souffrance et moi j'avais besoin je pensais qu'on allait me donner un coup de main à revenir en sélection juste une sélection un match amical juste que tu vois que je suis là que tu m'aides en fait mets moi le pied à l'étrier j'ai tellement souffert que je te demande juste un petit coup de pouce c'est tout ce que je te demande tu vois oui le championnat d'Azerbaïdjan n'est pas réputé comparé au championnat mais à ces moments là je fais des stats aussi en coupe d'Europe et je joue en coupe d'Europe toutes les deux semaines je ne sais pas ce que je veux dire du coup c'est une grosse maladresse mais c'était dû à toute cette souffrance que j'ai eu dû à ma blessure je voulais tellement revenir en sélection que j'ai eu cette maladresse là tu vois malheureusement on excuse encore aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas compris et surtout pour les concernés tu vois ouais c'est beau de s'en excuser je disais au départ je n'avais pas prévu de parler sélection parce qu'on a énormément de sujets à voir ensemble passionnants donc restez mais il faut que je boucle cette histoire de cet épisode sélection parce que quand je me suis posé devant pour préparer l'émission là et que j'ai regardé la liste des matchs disputés et des matchs non disputés dans ton histoire je sens dans tes déclarations et même là quand on parle ensemble je sens une importance incroyable profonde de la sélection comme étant ton objectif numéro un et pourtant quand je regardais la liste des compétitions des matchs disputés il y a énormément de rouge tu sais quand tu vas sur le site Transfer Market il y a énormément de moments où par exemple tu participes aux qualifications et pour les grands rendez-vous les grands tournois tu n'es pas là que ce soit blessure que ce soit période de ta carrière où c'est plus compliqué parce qu'on va y revenir mais il y a eu des moments des hauts débats quand tu regardes par-dessus l'épaule tu as 30 ans aujourd'hui quand tu regardes par-dessus l'épaule qu'est-ce qui t'habite au moment où tu penses à la sélection est-ce que c'est ce but de fou furieux et des souvenirs comme ça qui donne chaud au coeur et qui font que la sélection au-dessus de tout ça me fait vibrer ou est-ce qu'il y a un regret une petite pique qui te dit j'ai quand même raté des grands rendez-vous auxquels j'aurais aimé participer et peut-être être un peu plus ancré dans l'histoire de cette sélection qu'est-ce que tu ressens ? non c'est même pas une question d'être ancré dans l'histoire ou pas tu vois moi je suis pas je suis pas dans ces trucs là j'essaie de vivre au jour le jour et de porter ma pierre à l'édifice tu vois mais forcément quand par exemple la Cannes 2019 que l'équipe d'Algérie gagne quand je suis là je fais tous les qualifs et que je suis pas dans la liste finale parce que Fener Mathieu m'avait écarté à ce moment là tu vois quand il y a ça quand en 2017 je crois la Cannes de 2017 aussi pareil je crois que je fais les qualifs mais juste avant je me blesse juste avant la Cannes je me fais une petite blessure avec l'île du coup je suis pas appelé non plus t'as vu moi j'ai choisi l'équipe d'Algérie c'est pas pour aller que charbonner en Afrique tu vois où c'est difficile dans des pays où c'est très difficile faire toutes les qualifs et quand il y a la Cannes ou quand il y a des qualifs de Coupe du Monde où c'est ces moments là que tu vois c'est ces souvenirs là que tu vas garder en toi tu vois et bah à ce moment là t'es pas là du coup moi comme t'as dit j'ai 30 ans et je veux je veux participer à des plus grandes compétitions avec mon pays c'est le c'est le summum d'un joueur professionnel tu vois la Cannes en Afrique et la Coupe du Monde c'est les les plus grosses compétitions tu vois du coup forcément que ça m'habite c'est ce qui me motive au quotidien tu vois bien sûr que je suis payé par mon club bien sûr que mon pain quotidien c'est mon club mais je donne tout avec mon club pour pouvoir être appelé en sélection et vivre des grands moments et comme t'as dit j'ai 30 ans et il me reste peut-être encore 5-6 ans même si le jour d'aujourd'hui à 30 ans je me sens super fort c'est mes objectifs de faire une Cannes une Coupe du Monde et quand t'as des objectifs forcément tu fais tout pour y arriver jusqu'à en être obsessionnel des fois ouais ouais il y a des fois tu penses qu'à ça ça te rend fou non pas ça me rend fou mais par exemple tu vois des fois quand t'es dans le dur en entraînement t'es cuit ou en match il faut aller chercher ce truc en plus tu dis fais-le ça va payer après t'inquiète pas ça va payer après et tu vois quand je reviens en sélection au mois de mars c'est quand je mets ce but le but de fou que je mets là et bah à ce moment-là au moment de la célébration bam il y a tout qui revient tous les moments durs que j'ai traversé ces dernières années et bah ils reviennent à ce moment-là et quand je regarde le public comme ça je dis ouais ça va en valer le coup tu vois et c'est pour ça que je m'efforce à à parler de sélection à vouloir à vouloir rester performant au niveau pour la sélection parce que c'est des moments que tu peux pas décrire tu vois le moment où je marque le but je regarde le public tu peux pas le décrire ok ok mais c'est bien parce que cette passion cette obsession comme tu dis elle explique aussi les potentielles petites maladresses que t'as pu faire parce que c'est tellement ancré en toi que des fois ça déborde un peu des fois ça déborde un peu ouais ouais peut-être malheureusement écoute je l'ai dit on a plein de choses à aborder ensemble donc on va bifurquer un petit peu sur le reste de ta carrière parce qu'il y a pas mal de choses à voir j'ai envie de te ramener à tes débuts à tes débuts parce que dans que l'interview on aime bien reparler un petit peu de ce qui vous a forgé ce qui vous a construit et permet d'arriver où vous en êtes aujourd'hui et tes débuts tu fais partie de cette génération lyonnaise dont on attend beaucoup sur qui on met beaucoup de pression que chaque talent qui sort est un futur Zizou futur Benzema futur Fekir futur etc etc comment toi tu le vis ça ce projet lyonnais dans la formation qui est si intense et cette exposition si précoce t'arrives à la gérer facilement ou pas ? ouais à l'époque à l'époque moi je fais abstraction tu vois ils m'appellent le nouveau Benzema mais comme ils ont appelé le nouveau Benzema Yannis Taffer comme ils ont appelé Belfodil tu vois dès que tu vois un joueur offensif Rebeu qui sort de l'Académie de Lyon on dirait qu'il le compare à Benzema et moi j'en faisais abstraction tu vois j'entendais que ça se disait quoi mais comme je l'ai dit toujours chacun a son histoire chacun est différent il n'y aura pas de deuxième Benzema tu vois ce que je veux dire chacun est différent ouais du coup j'arrivais à faire abstraction après tu vois Lyon c'est pour moi la meilleure Académie en France ça m'a énormément aidé le seul un des seuls regrets que j'ai eu à cette époque là c'est de ne pas avoir de ne pas avoir eu un coach qui m'ait qui m'ait aidé avec l'or tu vois au moment où moi je commence à monter en pro mes premières minutes c'est Rémi Garde qui me les donne et tu vois Rémi Garde c'est quelqu'un de l'académie de Lyon donc il sait l'importance des jeunes donc à ce moment là avec Rémi Garde ça se passe bien il fait ses choix des fois il joue des fois il joue un peu moins mais j'aurait toujours une reconnaissance envers lui qui m'est lancé et après il faut venir Hubert Fournier tu vois de Reims à l'époque et lui il était vraiment pas je sais pas s'il aimait pas mon jeu tu vois il préférait les attaquants plus rapides tu vois et donc moi je rentrais pas trop dans ses plans et malheureusement si j'avais eu un coach plus académique plus tu vois qui croient plus en moi j'aurais pu vraiment exploser à Lyon et c'est vraiment dommage du coup quand je vois Hubert Fournier je suis pas trop dans ses plans moi il me reste un an de contrat j'ai 19 ou 20 ans et je décide de prendre mon envol à Lille mais j'aurais aimé Éclore à Lyon forcément tu vois parce que c'était la question que j'avais parce que quand je vois sur Rémi Garde finalement l'évolution elle se passe bien t'as de plus en plus de matchs saison après saison il y a un effectif quand même parce qu'on dit il y a une concurrence qui est quand même compliquée il n'y a pas fait une bicomiste il y a Alicandro Lopez il y a Lacazette il y a Briand il y a Bastos non non on avait une équipe de fous et malgré ça j'arrive à gratter les temps de jeu c'est pour ça que je t'ai dit sous Rémi Garde ça se passe bien je joue des fois il me fait un peu moins jeu mais c'est normal j'ai 18 ans regarde la concurrence que je viens de te dire mais après c'est vraiment la bascule elle se fait vraiment avec Uber Fournier j'ai vraiment pas aimé son managing son coaching et après du coup j'ai décidé j'ai décidé de prendre mon envol comme je t'ai dit mais il te parle est-ce qu'il te le dit que t'es pas dans ses plans quand il arrive et tu tentes malgré tout d'obtenir du temps de jeu ou c'est plus il me le dit pas clairement mais je le comprends il me le dit pas clairement mais je le comprends après il y a des il y a des circonstances qui font un jour je devais jouer avec les cours parce qu'il y avait un ou deux blessés en attaque et du coup la semaine d'avant ils me font jouer en CFA pour prendre du temps de jeu et je crois qu'en CFA je me fais je me blesse au niveau du plancher orbital du coup je suis indisponible un mois tu vois il y a eu une ou deux fois des trucs comme ça clairement de malchance je sais pas comment on peut appeler ça et sinon la plupart du temps c'était ses choix ils préféraient les attaquants de rupture tu vois à l'époque en jeune on avait Clinton, Engie et et moi Mediatara je crois qui sont plus des attaquants de rupture tu vois de profondeur et moi je le sentais à l'entraînement que tu vois ils parlaient beaucoup de profondeur et tout moi c'était pas moi je la prenais au bon moment la profondeur mais j'étais plus un joueur de de pied de petits espaces et de ballons dans les pieds du coup je connais pas dans son système dans son système malheureusement au moment de la décision de partir tu l'as dit un an de contrat t'as pas la confiance du coach le choix Lille il se fait comment parce que Lille c'est quand même un projet ambitieux c'est un club sérieux de France solide comment ça comment ça se met en place tu quittes le si je dis pas de bêtises deuxième de Ligue 1 en quittant Lyon pour Lille qui est huitième à ce moment là est-ce qu'il y a d'autres propositions ou pas comment ça se fait la décision en fait comment je quitte Lyon Lyon il me reste un an de contrat mais six mois avant qu'il me reste un an de contrat donc un an et demi avant ils viennent avec une prolongation de contrat mais au même montant que mon contrat que j'ai accueilli salaire etc tu vois ok or moi je m'étais renseigné mon agent s'était renseigné personne ne prolonge avec le même montant tu vois il y a toujours une petite revalorisation salariale surtout qu'à cette époque là je t'ai dit je suis en équipe de France Espoir je suis coté donc le fait qu'il me propose une prolongation mais avec le même montant c'est limite pour me dire on t'a proposé ça parce que on t'a proposé ça mais mais voilà si t'acceptes pas et du coup du coup ça c'est un an et demi avant la fin de mon contrat du coup mon agent me dit mais non on peut pas accepter ça et tout c'est pas les chiffres qu'on doit avoir bref 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 et surtout hors chiffres tu vois on s'en fout à cet âge là les chiffres les chiffres c'est plus nous on veut pas du temps de jeu garanti mais on veut qu'il y ait un projet autour du temps de jeu à cet âge là il faut jouer c'est ça qui va te faire progresser ouais et on a pas non plus cette garantie là de par Hubert Fournier tu vois Hubert Fournier je sais pas il dit à la direction que genre c'est pas le profil d'attaquant qu'il aime ou quoi et ça du coup je le ressens et quand il me reste qu'un en contrat Lyon ils me disent on peut pas te laisser partir libre l'année prochaine du coup si tu si tu prolonges pas ce qu'on t'a proposé il y a 6 mois toute l'année là tu vas rester en CFA moi je voulais pas rester en CFA j'avais déjà je t'ai dit j'avais quand même quelques matchs en pro j'étais appelé en espoir je jouais en espoir et quand j'allais en espoir je voyais tout le monde qui était avec moi moi en plus j'étais titulat en espoir je voyais tout le monde qui était avec moi qui était titulat qui jouait en Ligue 1 ou dans d'autres championnats et moi je vais rester en CFA tu vois du coup là c'est à ce moment là que je dis bah vas-y avec mon agent on décide de partir et du coup au début on allait signer à Rennes on allait vraiment pas signer à Lille ok je devais signer à Rennes à ce moment là j'étais au téléphone avec comment il s'appelle l'entraîneur de Rennes comment il s'appelle l'entraîneur de Rennes à l'époque attends coach Rennes c'était quoi 2015 Montagnier je crois certainement c'était Montagnier ouais ouais c'était Montagnier il m'appelle ouais Montagnier il m'appelle hé gros coach en plus Montagnier gros coach avec philosophie de jeu comme tu aimes et tout mais grave il m'appelle direct c'est même pas le directeur sportif c'est lui qui prend son téléphone il m'appelle il me dit salut Yacine comment tu vas voilà je suis super intéressé par toi j'aime beaucoup ton profil on a une équipe qui joue au ballon tout ça et tout j'ai dit ah bah super et tout moi dans ma tête je dis bah ouais Rennes c'est super et tout tu vois en plus eux aussi ils sont réputés pour pouvoir faire jouer les jeunes c'est une belle académie donc il me dit bah vas-y le directeur sportif il va appeler ton agent mettez-vous d'accord rapidement et moi je t'attends je sais plus comment ça s'appelle leur centre d'entraînement d'ici 3-4 jours il me dit ça et moi je me dis bah vas-y c'est bon ça va se faire tu vois c'est réglé maintenant mon agent il parle avec le directeur sportif et mon agent il me fait un retour en me disant directeur sportif bizarre et tout je dis comment c'est bizarre il me dit bah ça se voit que le coach il te veut de ouf mais directeur sportif ça se voit que lui il veut faire une autre piste il est pas chaud et du coup je m'étais renseigné à l'époque et c'est vrai que montagnier et le directeur sportif ils s'entendaient pas bien tu vois ils s'étaient pas sur une bonne entente et du coup moi je rappelle le coach je lui dis voilà coach moi j'ai grave envie de venir de jouer sous vos ordres et tout mais directeur sportif je sais pas ce qu'il fait il est pas chaud et tout on demande pas beaucoup tu vois on était pas gourmand on demandait un peu plus qu'à Lyon et voilà tu vois et après ça traîne il me dit ok bah je vais essayer de voir avec lui et tout mais moi je te veux rapidement et tout j'étais ah mais moi je veux venir rapidement pour pouvoir m'adapter le plus rapidement possible et après je vois 3, 4, 5 et ça c'était en fin de Mercato ça c'était vers le 15 et le 25 août c'est comme ça ok et je vois 1, 2, 3, 4, 5 jours pas de nouvelles j'ai dit mon agent ils t'ont appelé c'est comment il me dit non 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 même pas il me dit je sais pas je sais pas ce qu'il se passe du coup boum là ça arrive 26, 27 août je me dis ah ouais bizarre je me dis faut pas que je reste à Lyon je peux pas rester une année en CFA et là à ce moment là il y a Bologne et le Rennes il s'était mis d'accord avec Lyon le transfert il était à 2,5 ou 3 millions de transferts voilà il s'était mis d'accord avec le président de Rennes il y a juste à se mettre d'accord contractuellement mais je sais pas le directeur sportif il faisait des manières et du coup après il y a Bologne qui rentre dans la dans la négociation pareil ils se mettent d'accord avec Lyon et ils m'appellent et tout mais moi je voulais pas aller en Italie il y a 19 ans comme ça tu vois en plus l'Italie tu vois c'est pas un championnat qui m'a attiré forcément et du coup mon agent me dit il y a Bologne je dis non je suis pas trop chaud et tout du coup ils discutent quand même avec eux tu vois par respect mais mais je lui dis non je vais pas aller là-bas et après dernier jour du mercato dernier jour du mercato le 31 mon agent m'appelle je me rappelle j'étais dans mon lit il était 8h 9h du matin j'étais dans mon lit je me suis dit dernier jour du mercato je me suis dit ça y est c'est mort la veille il m'a pas dit il y a peut-être le club ça va se faire ou quoi du coup je me suis dit dernier jour ça y est c'est mort maintenant ce soir à minuit c'est fini le mercato mon agent m'appelle à 8h 9h du matin il me dit Yassine prépare tes affaires je dis comment ça il me dit prépare tes affaires va à l'aéroport de Lyon je t'ai pris un billet pour l'île je dis comment ça un billet pour l'île il me dit on va signer à l'île c'est bon et tout je me suis mis d'accord avec eux et tout je dis ah ouais bah vas-y vas-y je suis chaud boum je prépare mes affaires je vais à l'aéroport j'arrive à l'île j'arrive au domaine de Luchin et il me dit voilà tac regarde ça 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 il montre tout et c'est comme ça que ça s'est fait dernière journée comme ça du coup là-bas je rencontre Hervé Renard et direct ça se passe super bien un superbe échange et je chine les papiers à 22h 30-23h tu vois je dis ça on a la limite c'est comme ça que ça s'est fait ok comme tu dis le destin exactement le destin ok incroyable c'est dommage quand même parce que j'ai la curiosité de me dire ça aurait été pas mal de te voir sous les ordres de montagne quand même même moi des fois ça devait se faire enfin ça devait se faire nous on est des croyants tu vois on croit au destin mais on aurait bien aimé voir même moi j'aurais bien aimé voir à Rennes bah ouais un mec qui a la culture entre guillemets du foot espagnol le problème c'est qu'au moment où j'arrive à Lille il y a plus d'argent à Lille tu vois il y a une crise financière à Lille et du coup il ramène beaucoup de jeunes il reste quelques anciens mais tu vois l'équipe elle est pas comment dire compétitive ouais tu vois ce que je veux t'es vrai j'arrive dans un île entre guillemets fatigué tu vois entre guillemets ouais et puis ça se voit même dans les coachs parce que toi t'es jeune mais t'as vite un statut de bah presque de leader de cette équipe tu vois du fait des profils qui sont dans cette équipe là qui sont plutôt jeunes et tout t'as vite un profil de joueur très important cadre et pourtant t'as un jeune âge parce que tu débarques là-bas comme tu dis t'as 20 ans 21 ans ouais ouais c'est ça donc en vrai ça va vite pour toi ouais ouais tu sais quand j'arrive il y a encore Rio Mabouba Balmont il y a encore les anciens tu vois ouais du coup bah j'apprends aussi forcément avec eux parce que c'est vraiment des anciens de la Ligue 1 qui ont pratiquement tout connu et une deux saisons après tu vois quand eux ils partent moi je crois je suis capitaine de Lille à 22 ou 23 ans c'est fou et à ce moment là je suis un des plus anciens ou peut-être le plus ancien de l'équipe pour te dire la jeunesse qu'il y avait c'était vraiment on était vraiment dans un Lille en reconstruction entre guillemets ouais mais ça se sent même dans l'instabilité qu'il y a eu autour des coachs c'est ça aussi je voulais avoir ton avis sur ça parce que toi tu es un au final tu es un jeune joueur quand tu signes là-bas en plus là tu viens de me donner les dessous de ton transfert donc c'est quand même assez agité ça se passe relativement bien pour toi en vrai sur le terrain malgré le fait que les coachs s'enchaînent et tout tu en as quand même 3 je crois dès ta première saison ouais je crois c'est handicapant ça c'est handicapant ça pour toi pour t'installer grave grave bah d'ailleurs un des trucs qui a fait que c'est que tu vois moi j'arrive en tant que numéro 9 je sors de Lyon en formation en tant que numéro 9 et du coup Hervé Renard lui il fait jouer en 9 ou en 9 et demi tu vois ou des fois quand il veut jouer avec une pointe soit il me met en pointe ou soit il met Elie gauche tu vois j'aime bien aussi me décaler à gauche du coup c'est des postes qui me correspondent de par ma formation et après quand il part à un moment donné il y a Antonetti qui vient et Antonetti pareil c'est un peu style Hubert Fournier lui il veut un attaquant de rupture en attaque tu vois lui par contre il est venu me le dire clairement en pleine tête il est venu il m'a dit moi j'aime pas les attaquants de ton profil entre guillemets moi j'aime bien jouer avec une pointe et quand je joue avec une pointe c'est soit un mec archi costaud qui garde des ballons ou soit un mec qui court trop vite et qui prend la profondeur tu vois et moi je fais comprendre que c'est pas comme ça le foot de maintenant il y a des joueurs que je dis regarde les tops attaquants tu vois Benzema Firmino tu vois c'est des bons joueurs de ballon tu vois ils savent où se placer et moi je sais où me placer tu vois j'ai été formé comme ça il me dit non moi c'est pas dans mes trucs et tout donc je préfère te faire reculer d'un cran comme on joue avec un 6 de 8 je préfère te mettre 8 et moi j'ai jamais joué de ma vie 8 frérot toute ma formation j'ai joué 9 et du coup il me dit c'est soit ça ou soit tu vas pas jouer moi je vais pas lui dire non je joue pas ben bien sûr du coup j'ai essayé de rentrer dans le moule et d'ailleurs j'ai même une anecdote comme ça tu vois un jour on joue on va on va jouer à Caen et je sais plus c'était qui notre attaquant qui était suspendu ce match là suspendu ou blessé et il vient me voir avant le match et il me dit là j'ai pas d'attaquant toi tu me dis que t'es un 9 je vais te mettre 9 mais je sais que t'es pas un 9 montre moi ce que tu sais faire je te jure qu'il vient me dire ça juste avant le match on va à Caen on gagne 2 ans je vais m'ai doublé des vrais buts de 9 et moi je me suis dit il va venir voir il va me dire je suis content tu m'as fait mentir il m'a même pas calculé rien du tout il m'a même pas calculé il est même pas venu te féliciter pour dire bien rien du tout vraiment rien du tout après j'ai dit ah ouais tu veux vraiment pas me voir à ce poste là tu vois ouais c'est dommage et du coup jusqu'en janvier il me trimballe tu vois quand je mets ma reprise de voilée contre Saint-Etienne il me fait jouer les droits tu vois la reprise de voilée ouais je vois très très bien il me trimballe à droite à gauche et moi j'essaie de prendre ce qu'il y a à prendre et après on arrive en janvier et en janvier il arrive à recruter Eder tu vois le portugais et ça c'est le profil qu'il voulait quelqu'un de costaud devant tu vois il était limite amoureux tu vois de lui et donc après on fait quand même une bonne saison je crois qu'on termine cinquième ouais et et en fin de saison il me dit voilà on va commencer une nouvelle saison et là je veux que tu sois 8 je ne vais plus te mettre elier droit elier gauche mais je vais te mettre 8 j'ai dit ok et j'appelle mon agent je lui dis ouais c'est pas sérieux et tout je crois qu'on essaie de trouver un autre club et tout comment je change de poste comme ça et c'est pas comme si tu me dis t'es 6 tu vas jouer 8 tu vois où il y a une ressemblance ouais là c'est un poste qui n'a rien à voir il n'y a rien à voir il dit vas-y on va regarder tout ça et tout et on commence la saison et on enchaîne les mauvais résultats et du coup il se fait gérer rapidement il se fait gérer rapidement et après c'est Patrick Colo un adjoint du club qui reprend l'équipe et lui il était là tous les entraînements à chaque fois chaque coach qu'il y avait lui il était là c'est dans le staff du coup il me voyait ce que j'étais capable de faire l'entraînement du coup il lui reprend l'équipe et il me dit voilà Yas comme t'as un gros volume de jeu je sais que 8 c'est pas ton poste moi je vais jouer avec un 10 je vais te mettre en 10 tu vois je vais te mettre en 10 mais des fois si on doit jouer avec un 6 de 8 je peux te mettre en 8 mais jouer en tant plus offensif des de 8 je dis vas-y pas de problème coach tu vois on est dans chez des mauvais mauvais début de saison je vais pas lui dire non tu vois moi je suis team first tout le temps je vais donner un maximum pour l'équipe quitte à que mon jeu il soit moins valorisé et du coup après Patrick Collomb on redresse un peu la barre et j'enchaîne les matchs j'enchaîne les matchs j'enchaîne les matchs et jusqu'à ce que après je crois il ramène Franck Passy à ce moment là je rejoue en 10 et après il y a Bielsa qui arrive après il y a Bielsa qui arrive et lui il voit il a mis le bazar là-dedans non comment ça se passe avec lui comment ça se passe avec Bielsa franchement toi la nouvelle déjà est-ce que la nouvelle déjà de son arrivée comment tu l'apprends parce qu'il y a déjà plein de trucs qu'on avait pu voir avec Bielsa il était déjà passé par Marseille etc comment tu digères le fait que ça y est Bielsa débarque à Lille ça va être ton coach quand j'apprends ça je sais plus j'envoie des messages à qui mais j'envoie des messages à des gens qui sont passés par lui je sais plus si j'avais envoyé un message à Benjamin Mendy ou peut-être Mboula je crois que je l'avais envoyé parce qu'on était ensemble en espoir en tout cas j'essaie d'avoir des infos sur lui parce que nous on a que les trucs extérieurs mais je voulais avoir des infos de l'intérieur de personnes avec qui il avait bossé et ils me disent que c'est un fou du foot ils me disent que c'est vraiment un taré du foot tu vas aller signer et il regarde tous les détails même des détails que tu ne peux pas imaginer il va les voir et après moi dans ma tête je me dis mais parfait tu vois c'est un fou du foot moi je suis un fou du foot moi et je lui dis moi dans ma tête je me dis mais c'est sûr ça va coller donc on commence on commence le début de saison la prépa il arrive il ne dit rien au début on fait des entraînements et je vois qu'il est juste en mode observation à fond du coup ça s'entraîne ça s'entraîne ça s'entraîne et des fois l'entraînement il arrive il surgit comme ça il crie par exemple à un moment donné il y a des exercices où il fallait envoyer un jeu long coup de pied tu vois au sol tu vois c'est pas tout le monde qui va maîtriser ça non c'est dur et moi je le fais bien et là il arrive et crie oh maestro tu vois un truc fort comme ça dans le terrain de Mathieu je me dis wesh c'est un ouf tu vois mais tu vois en fait il est trop le foot tu vois les gestes comme ça et tout il va kiffer de ouf et après je vois sur les premières réunions les vidéos et tout il vient il nous fait une réunion il nous dit j'ai déjà vu plus de 200 matchs de chacun des joueurs qui sont là assis dans la réunion tout cet été si je vous ai tout ce qu'il y a dans le groupe que j'ai validé j'ai pas validé au hasard comme ça sur ce que vous avez fait juste l'année dernière j'ai vu trop de matchs de vous et tout ok et là il y en a ils se disent ouais vas-y c'est un mytho lui comment ça il a vu je sais pas combien de matchs de nous et tout et là et là tu vois dans les séances vidéo la patte la patte bielsa c'est exagéré il y a des trucs par exemple il y a des trucs moi qui m'ont marqué il nous montre une vidéo tu vois par exemple quand tu veux faire une passe longue une passe longue de à peu près 30-35 mètres au sol quand tu l'as fait intérieur du pied le ballon il va tourner il va s'enrouler et si tu l'as fait coup de pied et bah tu vas gagner une ou deux secondes et bah lui il nous montrait des vidéos comme ça et il nous montrait la suite de l'action et il disait regardez quand tu fais la passe en coup de pied tu gagnes une ou deux secondes et regardez à la fin les deux secondes comment elles sont importantes par rapport à quand tu fais une passe juste plat du pied plein de petits détails comme ça tu vois que tu calcules pas mais que en fait sur le terrain c'est important en vérité tu vois chaque seconde que tu peux gagner sur le terrain c'est important du coup plein de détails comme ça qu'on voyait aux vidéos et si t'es un fou et un passionné du foot tu vas kiffer de ouf si t'es un mec tu viens en foot juste pour aller à l'entraînement rentrer chez toi et truc et bah tu vas en avoir marre de sa méthode tu vois ce que je veux dire ou pas ouais je vois très bien je vois très bien et du coup moi je kiffais tu vois je kiffais et après malheureusement comme on avait pas les résultats il s'est fait virer au bout de 12-13 matchs tu vois moi j'étais triste moi j'ai fait virer mais en et avec le groupe ça se passait bien ? avec le groupe au delà de toi ça se passait bien ? ouais ouais ou c'était complexe pour les gars de s'adapter ? en fait moi moi je pense sincèrement que s'il y avait eu 4-5 anciens ça aurait pu être pas mal de ouf en fait là le groupe il était trop jeune et il demandait des trucs un peu complexes pour les jeunes qui étaient là tu vois ce que je veux dire moi t'as vu 22-23 ans ok ça va encore mais tu vois le petit 19 ans 20 ans c'est sa première saison c'est sa deuxième saison bah oui où il voit qu'il y a un gros potentiel dans ce joueur là et bah il va pas comprendre tu vois et du coup c'est comme ça que ça a pris du retard mais si on avait quelques anciens franchement ça aurait pu être une tuerie parce qu'on perdait les matchs mais t'as vu moi comme je connais beaucoup de joueurs en Ligue 1 à chaque fois que je joue contre une équipe à la fin du match je connaissais au moins un joueur d'une équipe adverse on perdait le match mais les mecs ils me disaient hé Yass vous êtes trop fort vous courez partout le jour où vous allez gommer vos erreurs vous allez tuer tout le monde ils me disaient clairement ça les mecs tu vois on perdait grave sur des erreurs individuelles ouais c'est souvent le cas avec Bielsan ils voulaient un groupe jeune parce que tu vois il faut beaucoup courir avec lui il y a beaucoup de sprints c'est beaucoup de marquage individuel tu dois suivre ton joueur donc il faut du coffre c'est le coach le plus mordu de foot que t'es eu dans ta carrière toi ouais 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 de loin ouais ok de loin lui est le coach que j'ai actuellement de caractère ah ouais 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 grave 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 lui c'est un amoureux du foot aussi à fond et il est à fond sur les détails pas mal hein ouais c'est bien tu dois kiffer tu dois kiffer du coup quand tu te remets dans le contexte tu quittes Lyon tu me l'as dit dans des conditions difficiles pour toi quand même c'est pas facile de dire au revoir à ton club formateur la façon de la prolongation proposée qui est pas une vraie prolongation où on s'engage où on te montre vraiment qu'on a envie que tu restes la relation avec le coach en termes de confiance sportive c'est pas top tu t'en vas tu t'en vas parce qu'il faut partir de Lyon tu t'en vas pas parce que t'en as marre et que tu veux partir de Lyon ça t'en donc déjà c'est une donnée importante je trouve dans ton histoire t'atterris à Lille dans les conditions de transfert que tu me dis et là entre les coachs qui s'enchaînent le coach le plus stable que tu as c'est celui qui te fait aller à droite à gauche sur le terrain qui t'invente des postes etc c'est compliqué pour toi le coach avec qui ça matche le plus en dehors d'Hervé Renard c'est Bielsa ça saute rapidement et les classements du club que t'as rejoint qui était 8ème vous faites 5ème sur la première saison mais après c'est dégringolade c'est 12ème je crois même la dernière saison c'est 17 après on je le maintiens pendant 2 saisons de la fil 2 ou 3 saisons ouais tu te dis à un moment parce que tu me l'as déjà dit là qu'avec le rapport avec Fred Antonetti sur la deuxième saison tu te dis peut-être partir à un moment tu te dis je me suis planté de projet il faut que je bouge non 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 pas forcément tu vois juste à un moment donné j'ai envie de jouer au foot tu vois j'ai pas envie de jouer le maintien et l'île j'étais venu à l'île pour jouer au foot pour kiffer tu vois pour être dans une équipe qui joue au ballon jouer le maintien les gens ils savent pas mais c'est un stress tu vois la semaine d'entraînement elle est pas la même tu vis pas pareil tu vois tu joues avec une pression différente du coup c'était épuisant tu vois et d'où mon départ de l'île en fait pourquoi je pars de l'île à l'île j'étais bien tu vois j'étais capitaine j'étais titulaire je connaissais tout là-bas sur place c'est un top club j'aurais pu rester à l'île mais pourquoi je pars de l'île les gens ils me disent pourquoi t'es parti de l'île à finir un match parce que deux saisons d'affilée je joue le maintien et je vois pas de gros progrès ou quoi tu vois et à ce moment là en plus le club a besoin d'argent c'est une période difficile du club du coup je me dis bah vas-y je vais changer d'air je vais essayer d'avoir une nouvelle expérience mais ça s'entend parce que comme tu dis les gens ils se rendent pas compte mais quand tu joues une équipe qui joue le maintien surtout je trouve pour un joueur offensif tu l'as dit au début de cet entretien mais c'est le pire c'est vraiment compliqué c'est vraiment compliqué parce qu'il y a plein de gens qui vont arriver sur toi c'est facile de se montrer tu vois ce que je veux dire un joueur offensif tu joues le maintien l'équipe elle est pas en confiance ça balance beaucoup de longs ballons c'est pas mon jeu moi personnellement je comprends je comprends bon alors on a énuméré tous les coachs qui sont passés par là arrive Christophe Galtier Christophe Galtier il arrive avec une étiquette d'un coach capable de redresser la barre à Lille comment tu gères son arrivée comment ça se passe au début comment ça se passe pareil t'as vu quand il arrive je vais essayer de prendre des échos avec des joueurs avec qui il a managé et j'avais eu je crois j'avais eu Fawzi Goulam à l'époque ouais qui m'avait dit ouais c'était un bon coach du côté de santé voilà il me prévient sur certains trucs tu vois il me prévient sur certains trucs et je dis ok pas de problème et du coup quand Galtier arrive les enceintes de l'équipe c'est qui moi Mike Mignon mais là c'est pas Mike Mignon en 2024 tu vois c'est Mike c'était ça la deuxième saison je crois au LASC tu as Adama Soumaoro qui a deux ans de plus que moi mais tu vois c'est un leader comment dire technique plus ouais il parle pas beaucoup et tout tu vois il est plus dans son coin et tout et il y avait Ibrahim Amadou c'était nous les quatre anciens de l'équipe entre guillemets et quand il arrive Galtier je crois qu'il arrive en janvier du coup on part en stage en Espagne je sais plus c'est quelle ville je sais pas c'est pas Marbella ou je sais plus bref on part en stage en Espagne et moi au LASC mes deux gars sûrs c'était Mike Mignon et Adama on traînait tout le temps ensemble et du coup durant le stage en Espagne à un moment donné on est posé et tout et Mike il me dit hier le coach il a parlé avec toi et tout je dis non comment ça et tout il me dit non parce qu'il a parlé avec moi il a parlé avec Adama et il a parlé avec Amadou je dis ah bon et tout vous a dit quoi il me dit non il prenait des infos à travers les anciens pour voir tel joueur c'est quoi son profil comment il est dans la vie de tous les jours il voulait avoir le plus d'infos possible sur l'équipe moi je dis et moi dans un moment je me dis mais comment ça se fait il n'est pas venu me voir et tout tu vois à ce moment là c'est moi qui a le plus de matchs en Ligue 1 de toute l'équipe c'est moi qui a le plus de matchs en Ligue 1 je me dis pourquoi il n'est pas venu me voir c'est bizarre je dis ok donc je garde ça dans une partie de ma tête et je continue je ne dis rien tu vois je continue mais ça veut dire quand même quelque chose tu vois on va on joue il me fait jouer au début et pareil il commence aussi à me trimballer une fois il me met à gauche une fois il me met à droite à gauche on joue ça va ça se passe bien et après à un moment donné il y a un match on va jouer contre Nantes tu vois le résultat c'était pas ouf mais quand il arrive ça commence à aller un petit peu mieux et on va jouer à Nantes un jour on va jouer à Nantes et la veille de match il fait la compo et il vient me voir la veille de match et il me dit Yacine voilà pour ce match là on a analysé Nantes et il faut qu'on arrive à ressortir le ballon de derrière plus proprement du coup je voulais tenter un double pivot 2-6 à plat avec Amadou et je voulais te mettre toi moi j'ai jamais joué 6 et au pire en 6 au pire on m'avait mis 8 mais là vraiment devant la défense il me dit j'ai envie de tenter ça pour ressortir le ballon à côté de toi il y a Amadou qui est plus dans l'engagement récupérer les balles mais je voulais te mettre à côté dis-moi si t'es ok et moi je dis coach moi comme vous savez on peut m'envoyer partout si vous pensez que c'est bien pour l'équipe et que ça va être efficace il n'y a pas de problème je suis prêt à jouer n'importe où il me dit ok bah nickel on va le travailler aujourd'hui comme ça demain t'auras un peu de repères je suis ok donc attends il te dit ça mais il te dit ça la veille du match quand il te dit on va travailler aujourd'hui il te dit t'auras des repères demain mais ça fait même pas il te fait pas travailler le poste sur toute la semaine non 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 c'est la veille en fait toute la semaine moi je vous en dis c'est tout normal c'est la veille on va à Nantes écoute on va à Nantes on joue on est en train de perdre 1-0 à la mi-temps malheureusement c'est Amadou en plus qui perd le ballon juste devant notre surface boum on perd 1-0 moi je fais une top mi-temps alors que c'est même pas mon poste mais moi je suis un joueur de ballon du coup si je touche beaucoup le ballon je vais savoir faire faire un jeu d'équipe tu vois bien sûr du coup je fais une bonne mi-temps vraiment une bonne mi-temps on arrive à la 55ème donc 10 minutes après la deuxième mi-temps de quoi tu me sors et là dans ma tête je pète un pont dans ma tête je me dis wesh c'est pas mon poste je suis quand même un des meilleurs de l'équipe si ce n'est le meilleur et c'est moi je sors donc moi je me sacrifie pour l'équipe et c'est comme ça qu'on me remercie moi je gamberge comme ça dans ma tête du coup je sors je vais sur le banc je crois que j'avais des gants je jette les gants bref je suis énervé grave boum à la fin du match on fait 2-2 du coup ces remplacements c'était pas mauvais entre guillemets parce qu'on revient au score mais je devais pas sortir par rapport à toi c'était moche c'était moche je te jure tu retrouves les images même à ce moment là au moment où je sors les commentateurs de Bainsport ils disent ah on comprend pas pourquoi Yassine Benzzi sort c'était un des meilleurs de son équipe nan 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 je les ai revus les images avant de t'avoir je ressors je sors et du coup on repart à l'entraînement semaine d'entraînement il vient pas me voir il me dit rien rien du tout semaine d'après on joue Lyon on reçoit Lyon tu connais moi quand on joue Lyon en plus c'est spécial pour moi je me dis non on me dit pas qu'il va pas me mettre titulaire et cette semaine d'entraînement là je te jure que je fais une masterclass à la semaine d'entraînement en plus tu vois je montre que j'ai encore plus la dalle et tout tu vois c'est Lyon c'est mon match il me met sur le banc il faut savoir qu'à ce moment là j'avais des douleurs à l'ischio je jouais des fois bandé même et je jouais parce qu'on était dans une mauvaise passe et je serrais les dents pour l'équipe et du coup là je me dis wesh c'est quoi ça je joue pas contre Lyon j'avais fait un bon match contre Nantes j'ai mal j'ai des douleurs et en gros limite il me respecte pas le coach je dis vas-y tranquille on joue contre Lyon à double cil avant le match je vais à l'échauffement je suis sur le banc avant le match je vais à l'échauffement et durant l'échauffement je sens que mon ischio je le sens encore plus fatigué à l'échauffement je vais voir le préparateur physique et je dis au préparateur physique et je sais pas si aujourd'hui je vais pouvoir si je dois rentrer je sais pas si j'ai grave mal à l'échauffement à l'échauffement laisse moi finir l'échauffement je te redonne mon ressenti mais je me sens pas bien et tout là on est proche de la blessure tu vois j'ai joué sous strap et tout mais tu sais des fois il y a des feelings qui sont pas il me dit je lui dis ça donc je devrais bien dès l'échauffement le préparateur physique à la fin d'échauffement je dis ouais je crois c'est mort je crois vas-y il dit au coach je crois qu'aujourd'hui je crois c'est mort il me dit non je préfère rien lui dire et tout je dis ah fais comme tu veux mais moi je te prête le préparateur physique il dit je préfère rien dire au coach ouais il veut pas il veut pas lui dire il veut pas je sais pas s'il voulait pas faire une zizani ou je sais pas bref ok c'est un peu bizarre peut-être avant le match il voulait pas mettre un autre problème dans la tête du coach comme il était focus sur le game ou quoi tu vois bref on joue le match le coach il m'envoie à partir de la mi-temps il aime bien envoyer les offensives à l'échauffement je vais m'échauffer pareil la douleur elle est toujours là il veut pas partir je dis le préparateur physique hé je vais pas rentrer il dit va voir le coach il dit lui il peut pas compter sur moi qu'il fasse d'autres changements si il veut me faire rentrer je préfère te dire tout de suite tu vois avant qu'il y ait quoi que ce soit parce que on était trop proches de la blessure je me suis dit si je me pète là en rentrant tu vois en plus quand tu rentres le rythme quand tu rentres c'est pas pareil bien sûr bien sûr comme par hasard 75 de 70 je sais plus combien de minutes le coach il appelle le préparateur physique il dit ramène Benzia il va rentrer et tout et je dis le préparateur physique il y a quoi que tu comprends pas va lui dire je peux pas rentrer le coach il regarde comme ça il dit comment ça et tout le préparateur physique il dit ouais c'est vrai que depuis le début du mois depuis l'échauffement d'avant moi tu m'avais dit il avait des douleurs du coup je dis je peux pas rentrer je dis non je rentre pas je peux pas je reviens sur le banc à ce moment là il y a Luis Campos qui était dans la trébine il descend la trébine il vient me voir sur le banc il me dit Jacine comment ça tu veux pas rentrer je dis je dis c'est trop mal grave et tout si je rentre je te jure que je me pète il reste deux mois de compétition si tu veux je rentre je me pète et il n'y a plus de Jacine Benzès qu'à la fin de la saison il me dit non je sais très bien que tu veux pas rentrer c'est pas par rapport à ce que t'as mal tu veux pas rentrer parce que la semaine dernière le coach il t'a sorti donc là tu veux pas l'aider quoi que ce soit je dis mais non Luis tu me connais c'est pas une question de pas aider ou pas aider je lui fais comprendre entre guillemets je m'en fous du coach moi je joue pas de là parce que je joue pas pour le coach il me dit non ça fait longtemps je suis dans le football je sais très bien que là tu fais exprès il y aura des sanctions nan 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 je dis ok si tu veux sur le banc ça il vient sur le banc il me dit ça tac le match il se finit je prends le match nul je crois contre Lyon je joue pas le match il se finit le lendemain l'entraînement réunion avant l'entraînement Campos il vient il dit devant tous les joueurs Yassine il a lâché l'équipe il voulait pas rentrer hier tout ça et tout il finit la réunion il sort moi quand il sort moi je me lève je parle aux joueurs tu sais moi c'était un des plus enceintes donc les joueurs ils avaient confiance en moi ils me connaissaient je dis tout ce qu'il vient de raconter c'est faux vous savez très bien moi je vais jamais lâcher l'équipe si je veux lâcher l'équipe je me mets en mode blessure et je joue plus jusqu'à la fin de saison et c'est fini j'y mets jusqu'à la fin on va se battre on va réussir à se maintenir vous inquiétez pas je donne toujours le maximum là j'ai un peu mal et voilà les joueurs m'ont dit tranquille Yassine on te connait y'a rien et tout t'as recon fini du coup moi je suis en soins pendant 3-4 jours tu vois j'avais une petite douleur mais c'était pas la blessure j'étais pas blessé c'est juste avant la blessure tu vois ce que je veux dire ça veut dire dans ces moments tu fais 3-4 jours de soins et boum tu repars c'est justement le moment où t'es vite ouais donc je me mets en soins et j'arrive le kiné le kiné et le docteur ils me disent tu peux reprendre en plus à ce moment là pour vérifier si j'ai une blessure ou pas ils regardent ils disent au docteur va faire fais une IRM à Yassine fais une radio je sais plus à Yassine pour voir s'il y a quelque chose et le docteur a dit ouais il y a quelque chose tu vois il y a un petit truc on peut pas dire il y a un petit truc c'est pas déchiré mais il y a un petit truc et après ils ont une somme du coup et je reste 3-4 jours en soins et je reviens en fin de semaine à l'entraînement et quand je reviens en fin de semaine à l'entraînement le coach il me dit quand j'arrive sur le terrain il me dit tu fais quoi là je dis bah ça y est le docteur il m'a validé il m'a dit que je pouvais reprendre il me dit non 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 tu m'as dit que t'étais blessé ce week-end bah t'es blessé je dis ouais mais c'était pas une blessure c'était juste avant la blessure je dis là j'ai eu 4 jours de soins c'est bon c'est bon maintenant il me dit non 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 ça existe pas des blessures comme ça et tout on repart à l'intérieur je dis bah non je suis sur le terrain le docteur il m'a validé je suis sur le terrain il me dit ok bah va sur le terrain à côté tu t'entraînes tout seul sur le terrain à côté du coup je dis ok je vais sur le terrain à côté l'entraînement il se termine il vient me voir il me dit écoute c'était vers le mois de février ou mars quoi et il me dit mot pour mot je te jure et il me dit mot pour mot écoute moi Yacine jusqu'à ce que je suis le coach du LOSC jusqu'à la fin de saison tu joueras plus sous mes ordres tu joueras plus au LOSC c'est fini ta saison elle est terminée j'ai dit ah bon j'ai dit ah à cause de l'incident de ce week-end il me dit ouais il me dit je sais très bien que t'as menti et tout j'ai dit ok pas de problème je dis comme ça non je lui dis vous êtes sûr il me dit ouais sûr et certain j'ai dit ok pas de problème faudra pas revenir il me dit non t'inquiète pas je reviendrai pas j'ai dit ok moi je savais qu'il allait revenir frérot l'effectif il était trop bancal tu pouvais pas aller au feu avec cet effectif là frérot j'ai dit ok deux semaines deux semaines deux matchs deux défaites dont un à domicile je crois contre Angers qui était dernier ouais il y a Angers ouais t'as vu j'arrive vraiment à se le dire et Angers on perd et je crois qu'il y a un autre match on perd je crois deux défaites on coule on est en bas frérot à ce moment là je te jure qu'on est pas long de la ligue 2 et bah wallah il vient me voir écoute il vient me voir à l'entraînement et moi du coup après je me rentrais normal il me faisait pas entraîner sur le côté et que l'entraînement je suis revenu il m'a dit va t'entraîner tout seul sur le côté après je m'entraînais normal avec l'équipe et moi je m'entraînais normal je me donnais à fond tu vois normal je sais que j'allais pas jouer le week-end parce qu'il m'a dit mais je m'entraînais normal je me l'a donné et à ce moment là je t'ai dit je suis quand même un ancien du vestiaire du coup je triche pas aux entraînements tu vois je crie sur les gens quand c'est pas bien j'ai peur d'y aller les gars je suis plus quand même les trucs tu vois je reste professionnel il vient me voir au bout de la deuxième défaite tu vois après la discussion il y a eu deux matchs deux défaites on est dans le trou les supporters ils grondent c'est le bordel il y a même des trucs extra sportifs avec des joueurs qui viennent à l'entraînement c'est la merde tu vois et du coup bam on commence un entraînement il vient me voir au début de l'entraînement il me dit je peux te voir à la fin d'entraînement non pardon excuse moi tu sais quand il me dit tu joueras plus sous mes ordres il me dit aussi et toi et moi on se parle plus jusqu'à la fin de saison il me dit ça je lui dis ok pas de soucis et là on recommence il y a un entraînement il vient me voir au début d'entraînement il me dit Yacine je peux te voir à la fin d'entraînement je lui dis mais vous m'avez dit on se parle plus jusqu'à la fin de saison on se parle plus il me dit « Non, 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 il faut vraiment qu'on se parle à la fin d'entraînement. » Je dis « Ok, passe dans mon bureau à la fin d'entraînement. » Je dis « Ok, on finit l'entraînement et je vais dans son bureau. » Il me dit « Comme tu vois, la situation du club, elle est vraiment catastrophique. Il faut qu'on crève l'abcès de notre relation depuis le début. Il faut qu'on se dise tout et qu'on reparte sur une meilleure base. » Je dis « Ah bon, vous êtes prêts à tout entendre, langue de bois ou on se dit toute la vérité ? » Moi, quand je dis des choses, je ne passe pas par quatre semaines. Je dis « Tout ce que j'ai vu, tout ce que je ressens, je ne suis pas un mytho. » Et c'est ce qui me fait défaut dans le football parce que je suis tellement cru avec des gens que des fois, on me l'a fait à l'envers. Il me dit « Non, tu peux tout me dire et tout. » Je reviens sur l'épisode de l'Espagne. Je dis « Déjà, premièrement, coach, vous êtes arrivé. C'était moi le plus ancien qui avait le plus de matchs. Vous ne m'avez pas consulté. Vous avez consulté Amadou, Sumauro, Menian. Vrai ou faux ? » Il me dit « Ouais, je suis désolé. T'as raison. J'aurais dû venir te voir et tout. J'ai fait une erreur à ce moment-là. Je m'en suis rendu compte après. Mais après, ça y est, c'était trop tard. Tout ça et tout. Je dis déjà, premièrement. Je dis deuxièmement, l'histoire à Nantes. Vous venez me voir la veille. Vous me mettez en poste qui n'est pas le mien. Je fais une bonne prestation et je sors. Il me dit « Là aussi, t'as raison. Et tu sais qu'après le match, j'ai eu mon fils au téléphone. Et il m'a dit la même chose. Il m'a dit « Pourquoi t'as sorti Benzia ? » Il devait pas sortir. Mais au final, tes changements, ils ont été bons puisque t'es revenu au score. Maintenant, comment tu fais avec Benzia ? » Il me dit « Mon fils, il me dit ça. » « Même si votre fils, il te dit, mettez-vous à ma place. Comment je fais maintenant ? » Il me dit « Maintenant, jure-moi que contre Lyon, t'as pas fait exprès de rentrer. » Je dis « Je vous jure que j'ai pas fait exprès de rentrer. » J'avais une douleur. Je dis « Vous voyez très bien aux entraînements. Des fois, j'ai des straps et tout. » Il me dit « Non, pour moi, t'as fait exprès. » Je dis « Je n'ai pas fait exprès. » « Je n'ai pas fait exprès. » « Moi, je ne suis pas un mec qui lâche l'équipe. » Donc, on se raconte toutes les histoires et tout. Et il me dit « Globalement, Yassine, t'as raison. Je suis désolé. J'aurais dû faire mieux sur ça, ça, ça et tout. » « Bon, écoute, maintenant, j'ai besoin de toi. » Le groupe, il est trop bancal. On a trop de jeunes. Il y a trop de joueurs qui font n'importe quoi, qui ne sont pas professionnels. Là, on a l'avenir du loss que c'est entre nous. J'ai vraiment besoin de toi, que tu m'aides durant cette mission de maintien avec eux. » Je dis « Mais moi, depuis le début, je suis là. Vous m'avez dit de jouer 6. J'ai joué 6 ou non ? » Je dis « Mais moi, un joueur comme moi, entre guillemets, irreprochable, qui joue n'importe où, vous vous mettez à dos contre moi. Et des joueurs qui s'en foutent de l'avenir du loss, qui sont là juste pour se montrer, pour partir, eux, vous leur dites rien. Vous leur mettez match après match. Je dis « Comment vous voulez qu'on avance ? » Je dis « Là, on n'est plus à un moment où c'est les plus talentueux qui vont jouer. » Là, vous devez faire jouer les joueurs qui ont plus la dalle. C'est comme ça qu'on va se sortir. Et du coup, là, on parle ensemble. Et là, ça commence à s'arranger. Et il me dit « Ok, vas-y, on est ensemble. Toi, en entraînement, fais-en un peu plus pour les petits. Parce que toi, ils t'écoutent mieux. Comme ça, il fait plus longtemps que tu es là. » Quand je te parle des petits, je te parle des bisous. Ces joueurs-là qui étaient jeunes à cette fois-là. Oui, bien sûr. C'est des joueurs talentueux, mais qui n'avaient pas encore idée d'où on était. C'était leur première saison en pro. Ils ne savaient pas où ils étaient. Limite, tu ne peux même pas leur en vouloir. Et moi, j'ai des bonnes relations avec eux. Ils me voient comme un grand frère. Du coup, moi, mon message est passé plus proprement que le coach. Et du coup, on finit la saison comme ça. Je lui ai dit « Ok, coach, faites-ci, ça, ça. Si un joueur n'écoute pas, envoyez-le 3-4 jours en réserve. Vous allez voir, il va revenir. Il va se la donner. Il est obligé. Il me dit « Ok, faites-ci, tout. » Bon, on finit la saison. Tout niquette. On arrive à sauver à la fin de justesse. Et après, tu vois, la relation s'est finie comme ça. On s'est finie sur une relation de joueur-entraîneur, mais il n'y a jamais eu une affinité entre lui et moi, en vérité. J'ai vu que dès qu'il pouvait se séparer de moi, il le faisait, en vérité. Il m'a utilisé pour pouvoir aider le club à se maintenir. Et donc après, c'est fini comme ça, tu vois. Ok. Compliqué à gérer. Ouais, dur, dur. Compliqué à gérer. Je t'avoue que je m'attendais à ce que tu me dises que tu as pété les plombs, que tu t'es embrouillé avec lui quand il dit « Vas-y, tu ne joueras pas » ou même après Nantes, parce que dans les médias, même là, aujourd'hui, où j'ai fait la recherche de les dessous, de tes relations, de ton histoire à Lille, dans les médias, ils disent qu'il y a une altercation à Nantes, alors que sur la vidéo, je ne vois rien. Je vois que tu n'es pas content, mais je ne vois pas qu'il y a eu une embrouille avec le coach. Il n'y avait pas une altercation avec lui. Tu vois, moi, je sors, je jette mes gants, j'arrive sur le banc, je me dis « Putain, pourquoi c'est moi qui sors ? » Tu vois, un truc du genre. Mais il n'y a pas de confrontation avec lui. Tu vois, lui, il est focus sur son game. Moi, je ne suis pas sur le banc. D'accord. D'accord. Ok. Après, il y avait quoi ? Après, en fin de saison, il y a un dernier match, on va à Saint-Etienne. Il y a un dernier match, on va à Saint-Etienne. Et à ce moment-là, c'est le ramadan qui commence. Tu vois, le ramadan, il commence. Et je dis « Coach, voilà, la saison, elle a été ultra épuisante. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Il y a eu des changements de coach. » Je dis « Franchement, je suis fatigué. Je ne pensais jamais pouvoir dire ça. Je suis fatigué à jouer un match de foot. Je dis « Mais coach, en plus, le ramadan, il vient de commencer. S'il vous plaît, laissez-moi au repos ce week-end. Faites jouer un jeûne. Donnez le temps de jouer un jeûne. Il va être content. Et mettez-moi en mode off. » Parce qu'à ce moment-là, il faut savoir. T'as vu, pour reprendre dans le contexte et tout, Colin. À ce moment-là, je crois, sur les dix derniers matchs, je dois faire au moins huit conférences de presse. Il ne m'envoie que moi tellement c'était de bordel et tout. Les supporters, ils arrivent. Confrontation, c'est moi, je vais avec les supporters. Il y a tous les salariés du club réunions avec tous les salariés du club à Luchin. Ils viennent. Il y en a, ils pleurent. « S'il vous plaît, il faut vous maintenir. Sinon, on va perdre notre job et tout. » Et c'est tout en moi qui est envoyé au feu. Parce que c'est moi qui ai le plus d'expérience à ce moment-là. « Donc moi, je prends tout ça sur moi. Je prends, je prends, je prends, je prends. » Et du coup, dernier match, je dis « Coch, s'il vous plaît, je suis mort. Psychologiquement, physiquement, je suis mort. Le ramadan vient de commencer. Est-ce que vous pouvez me laisser des off ce week-end ? » Il me dit « Non, j'ai besoin de toi. Viens, accompagne l'équipe à Saint-Etienne et tout. » J'ai dit « Mais pourquoi faire ? Laissez-moi tranquille et tout, tu vois. » Le matin, il était assuré ? Le matin, il était assuré. Là, oui, il était assuré. La vente dernière journée, il était assuré. Je crois qu'on est 10 jours, je crois. Et du coup, il me dit « Non. » Et du coup, il me ramène à Saint-Etienne pour même pas jouer. Je joue même pas, il me fait même pas jouer. On prend 5-0, je crois. Et après, bam, ça se finit comme ça. Après, ça se finit comme ça. Après, il y a l'intersaison. Du coup, ça part en vacances. Après, quand on revient de vacances, pareil, il commence à me faire des petits… On commence les matchs amicaux. Et peut-être sur les premiers matchs amicaux, tu mets 45 minutes chaque jour pour donner ton jeu. Après, la partie du deuxième ou troisième match amical, tu commences à voir l'équipe qui commence à se dégager. Tu vois, je suis sur le banc. À un moment donné, au bout du troisième match, je vais voir. Je dis « Quoi, tu as un problème ? Comment ça se fait, je suis sur le banc ? » Il me dit « Non, parce que… » Campos, il m'a dit que tu parlais avec des clubs et tout. Il y avait fort moyen que tu bouges et tout. Du coup, je préfère préparer mon équipe sans toi. Je lui ai dit « Je parle avec zéro club. » Arrêtez de trouver des excuses. Donc, tant que je suis là, mettez-moi et tout. Il m'a dit « Ah non, moi, je pensais que… » Tu vois, il essaie de trouver des trucs et tout. À partir de ce moment-là, il me remet tout de suite. Je lui dis « Coach, écoutez-moi, je suis clair. Si je parle avec un club, je vais en pouvoir dire avec vous. Je lui dis « Coach, je parle avec tel club, il y a de fortes chances que je parle. Mettez-moi sur le côté. Ça m'évite de faire une blessure. Et vous préparez à votre équipe. » Comme ça, tout est clair. « Mais si, je ne vous dis rien. Laissez-moi dans l'équipe. » Il me dit « Ok. » Du coup, après, on refait les matchs à Mico. On commence le championnat. Je suis tutulaire. Mais je sens que s'il y a une porte de sortie, lui, il est content de me dégager. Et après, Luis Campos, il vient me voir. Il me dit « Voilà, Yacine, c'est que je t'apprécie beaucoup. Mais le club, on a besoin d'argent. Tout le monde est transférable. Donc, s'il y a une offre pour quelqu'un, on va l'écouter. » Je lui dis « Vas-y, pas de problème. » À ce moment-là, il y a Krasnodar en Russie. Il propose 8 ou 9 millions au LOSC. Et du coup, le LOSC, il essaie de me pousser la voie. Il me disait « Vas-y, c'est une bonne opportunité. » Je dis « Mais non, je ne vais pas aller en Russie. » Après, je parle quand même avec eux, par aspect, comme je t'ai dit. Je parle avec eux et tout. Mais je ne voulais pas aller là-bas. Du coup, je ne signe pas là-bas. Et après, fin du mercato, il fait un match qui arrive. Ils me font une belle offre. Et c'était un prêt avec une option d'achat à 10 millions. Et un prêt payant, je crois, de 2 ou 3 millions. Et du coup, je signe en bas. Et c'est comme ça que je parle du LOSC. Même si c'est qu'un prêt, et après, je reviens. Et voilà, c'est comme ça. Mais du coup, tu vois, entre moi et Galtier, il n'y a jamais eu de connexion en vérité. Il m'a utilisé, entre guillemets. C'est fou parce que quand on voit le rôle que tu joues dans cette saison de maintien, on se dirait que tu es presque le bras droit du coach. Et finalement, à la fin de la saison, c'est un peu ce qui se passe. Malgré la relation tendue, malgré tout ça, tu es son bras droit. Quand tu me parles des réunions avec les salariés, quand tu me parles de maintenir le groupe ensemble, de jouer à des postes qui ne sont pas les tiens, de te sacrifier comme ça pour l'équipe. Finalement, tu es le bras droit du coach, même si c'est un des mecs que tu as le moins apprécié dans ton histoire de footballeur. C'est ouf. Ouais, ouais, parce que j'aurais pu la jouer en mois de... Vas-y, je ne le calcule pas. Vas-y, le club, il coule. Mais d'ailleurs, moi, j'avais une attache avec Lille et tout. Ouais, bien sûr. Et moi, je m'entendais bien avec tout le monde, les salariés et tout. Tu vois, je ne pouvais pas... Et même moi, personnellement, je ne pouvais pas quitter le LOS qui est en Ligue 2, tu vois, ça aurait fait tâche, tu vois. Peut-être aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont oublié parce que maintenant, Lille est passée dans une phase supérieure avec des qualifications européennes et tout. Mais à ce moment-là, je te jure, je te jure, Colin, qu'on est à deux doigts de descendre en Ligue 2. On fait un exploit pour se sauver. C'est vraiment un exploit. C'est incroyable. J'ai une question. Parce que de l'extérieur à l'époque, je ne me disais jamais que tout ce que tu viens de me raconter s'est passé. Personne ne sait. Il y a un truc qui m'est la puce. Personne ne sait de ce que je te raconte. Personne ne sait. Personne ne sait. Très peu de personnes. J'ai jamais entendu. J'ai entourage un peu qui c'est, mais ça ne sort pas à ça. Ça ne sort pas à ça. Je n'ai jamais entendu ça. Et merci pour la confiance. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu l'affaire Galtier en France. Il y a eu l'affaire Galtier. Le but, ce n'est pas de ressasser des histoires qui sont plutôt douloureuses pour tout le monde, je pense. Mais pour rappel, l'affaire Galtier, il a accusé à la suite d'un mail envoyé par Julien Fournier qui est révélé dans les médias qu'en gros, il estime qu'il y a trop de joueurs musulmans dans l'équipe et que ça peut porter préjudice à l'équipe. Et tu as une réaction sur Instagram où tu dis, mot pour mot, le mensonge prenne l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps à arriver, mais elle finit tôt ou tard par être là. C'est lié à quoi ça ? C'est lié à tout ce que tu viens de me raconter là ? Ou il y a autre chose ? Les amis, on est dans Call Interview avec Yassine Benzia et je sais, je sais, les sujets sont chargés en émotions. Alors, petit moment de pause et de légèreté, on va parler de Match Day Champions. C'est un jeu de foot qui est disponible sur mobile dans lequel tu gères ton club de A à Z. Franchement, c'est un vrai régal. Tu gères les recrues, l'évolution de tes joueurs, l'évolution collective pour devenir de plus en plus fort. Et c'est hyper simple et intuitif. C'est simple. Tu fais des matchs, tu joues, tu joues, tu joues, tu fais des victoires, tu enchaînes des victoires, tu as des points d'expérience, des tokens et donc des récompenses qui te permettent de faire évoluer, d'upgrader ton équipe. C'est parfait pour les petits moments de pause qu'on a dans la journée qui sont très courts mais qui nous permettent de nous évader. Si comme moi, tu kiffes le foot mais tu n'as pas beaucoup de temps pour gérer ton club avec les négociations de transfert, les entraînements qui prennent beaucoup de temps, tu vas sur Match Day Champions, c'est une régal. En plus, il y a plein d'événements sur ce jeu. Il y avait l'événement Copa Messi jusqu'au 25 novembre dont je vous ai parlé dans l'interview avec Manu Petit. Allez voir ça, c'est fou. Mais il y a également plein d'événements qui vont arriver sur la fin de saison, sur la fin d'année également. Alors, jetez-vous sur ce jeu, c'est disponible sur Google Play et sur l'Apple Store. Je vous mets toutes les infos en description de cette vidéo. On repart avec Yacine Benzia parce qu'on a encore pas mal de choses à voir ensemble. C'est parti les amis. Non, non, non. Tu as vu quand ça, ça a éclaté. Moi, dans ma tête, moi, je n'étais pas surpris. D'accord. Je ne vais pas l'accuser de quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire ? Mais nous, on sait dans le foot. Il y a une omerta dans le football. C'est une réalité, frérot. Moi, j'ai parlé avec des joueurs qui ont été sous ses ordres. Et moi, j'ai été sous ses ordres. Donc, je connais un peu comment il fonctionne. Et au moment où il est à Nice, je parle avec des joueurs de Nice qui me racontent encore des trucs qui confirment ma vision des choses. Tu vois ce que je veux dire ou quoi ? Voilà d'où le petit truc, tu vois. Après, il y a des joueurs aussi qui l'ont défendu. Peut-être qu'ils ne l'ont pas vécu personnellement. Mais ceux qui l'ont vécu personnellement, c'est une réalité, frérot. On ne va pas se mentir. Je ne l'accuse pas d'être raciste ou quoi que ce soit. Je l'accuse pas. Non, non, non. Je dis juste qu'il y a des choses où ça se voit, où tu sens, où il a dit des choses devant toi ou quoi que ce soit. Ça s'est passé, frère. Tu peux ramener Pierre-Paul-Jacques pour contredire. Si toi, tu l'as vécu, tu l'as vécu. Tu ne peux pas dire, non, je ne l'ai pas vécu. Bien sûr, bien sûr. Du coup, c'est pour ça que j'avais mis cette story parce qu'en fait, ça ne m'avait pas étonné qu'il y ait ça qui pète. Ok. Je te reparle de cette story parce que quand tu tapes Yacine Benzia sur Internet, tu as trois éléments qui sont. Il y a la sélection qui est le truc le plus récent. Il y a l'affaire Galtier où il y a cette réaction. Et l'autre truc, c'est évidemment cet accident dont on va parler un petit peu tous les deux, si tu veux bien. Fénard Batché, j'ai besoin que tu m'éclaires un petit peu, même si je vois le temps qui tourne. Fénard Batché, j'ai besoin que tu m'en parles parce que pour moi, je me dis quand tu pars là-bas, il y a tout pour réussir. Même si, encore une fois, ce n'est pas un transfert que tu fais dans les meilleures conditions psychologiques. Tu es plus en train de partir parce qu'il faut partir, parce que le club t'explique qu'il faut partir plutôt que toi qui a un appel d'un club qui te botte de fou et où tu expliques au club « Les gars, je suis désolé, mais un challenge comme ça, ça ne se refuse pas. » Donc, je comprends déjà les conditions de départ. Mais finalement, la première partie de saison, je ne vois rien de dramatique. Je ne vois pas des performances d'un joueur qui s'en fout de tout. Je ne vois pas un joueur qui crie au effort partout qu'il a envie de partir et quitter le club. Je vois un mec, moi, qui a des objectifs par rapport à la sélection. Il y a quand même la canne dont on a parlé tout à l'heure qui va arriver. Tu as tout à gagner à être performant sur la durée dans cette saison-là, surtout cette saison-là jusqu'au bout. Comment on arrive à ce que le club t'écarte et même annonce publiquement que tu ne joueras pas la deuxième partie de saison parce que je crois qu'il y a même une affaire de licence ou je ne sais pas quoi qui est retirée. Je crois qu'il y a toi et Slimani dedans. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, pour commencer ça, je vais faire un petit aparté par rapport à ça. À tous ceux qui vont jouer en Turquie, malheureusement. Tu vois, c'est un putain de pays. C'est un championnat avec un gros potentiel. Mais il y a trop de choses comme ça. Et toi, tu as dû le voir avec d'autres joueurs aussi dans des interviews où la Turquie, en fait, ils ne considèrent pas le joueur. Regarde mon histoire et je te jure que je ne suis pas le seul cas. Il y en a énormément, énormément. J'arrive à Fenerbahce et j'arrive public de fou. Tu vois, je pense qu'en Europe, la Turquie, c'est les meilleurs fans. Rien à dire. Big respect. J'arrive, je suis accueilli entre guillemets comme une rockstar alors que pour moi, je suis un joueur normal. Un bon joueur et sans plus. Je suis accueilli comme une rockstar. J'arrive, premier mois, tu vas à Konya, sport. Je fais une passe D. Voilà, le public qui s'enflamme. On gagne un zéro, je crois. Tout se passe bien. Deuxième match, on joue contre Besiktas, Derby à domicile. Je fais un top match et ils ont fait grave des compiles et tout. Franchement, top, le public avec moi et tout. Le coach, c'était Philippe Cocou. Tu connais Philippe Cocou ? Ouais, c'est un des gens du Barça, des Pays-Bas et tout. Bien sûr. Il me kiffe grave. Il me kiffe grave. Franchement, mon début à Fenerbahçe, il se passe un peu mieux, tu vois. Magnifique. Après, au bout du quatrième, cinquième match, on commence à avoir des résultats mauvais. Tu vois, pour une équipe comme Fenerbahçe, on se doit de gagner pratiquement tous les matchs là-bas. On a des mauvais résultats, on perd et tout. Et malgré ça, je te jure que malgré les mauvais résultats, moi, je rends des bonnes copies. tu vois, personnellement, je fais des bons matchs. Du coup, il décide de virer le coach, tu vois. Et du coup, moi, je fais une bonne première partie de saison. Personnellement, je crois, en janvier, je suis à 20 matchs. Je fais une bonne première partie de saison. Et du coup, quand il décide de virer Cocou, il ramène un coach turc, un local qui s'appelle Ersun Yanal. tu vois. Lui, il arrive, je crois, vers le mois de décembre, juste avant la trêve. Il arrive, il vient et juste avant la trêve, il vient me voir, il me dit, tu es un bon joueur, j'aime bien comment tu joues. Moi, je jouais un numéro 10 avec Souphilippe Cocou. Tu vois, j'avais une liberté en numéro 10. Top. Franchement, je prenais du plaisir et tout. Malgré qu'on gagnait moins de matchs et tout. Maintenant, le Ersun Yanal, le coach, là, il arrive et il me dit, voilà, moi, je vais te faire jouer en 6. Et j'ai dit, bah, ok, si tu veux me faire jouer en 6, je préfère être en 6 que tu te sortes blanc. Je te jure que je joue en 6 et je te jure que je rends des bonnes copies. Je joue 2-3 matchs d'affilé en 6, on gagne en plus. On gagne. Ok. Maintenant, la trêve de janvier, elle arrive. Moi, je suis prêté par Libby avec option d'achat. Tellement, j'avais bien commencé les 2-3 premiers matchs avec Fenerbahce. Au bout de 2-3 matchs, le président vient me voir et me dit, je pense qu'on va lever les 10 millions. Moi, je me dis, ouais, top. Après, je t'ai dit, c'est cette crise de résultats, du coup, on ne parle plus de ça. On arrive, en janvier, on va en camp à Antalya. Le coach, il va me voir, Ersuni Annal. Il va me voir normal, en réunion et tout, là-bas. Tu vois, tu es un bon joueur et tout, mais des fois, j'aimerais bien t'utiliser en 6 et tout. Je dis, coach, moi, mon poste naturel, c'est 10, j'ai besoin d'avoir une liberté. Mais c'est vous le manager, si vous voulez me mettre n'importe où, je donnerai le meilleur de moi-même et tout. Il me dit, ok, pas de souci et tout. Écoute, je n'ai jamais vu plus hypocrite de toute ma vie que ce qui va se passer là. On est en camp d'entraînement, je m'entraîne, je fais des bonnes séances, je me sens bien, nickel et tout. Le 31 janvier, le mercato se termine. Le 1er février, donc un jour après que le mercato se termine, on est à l'entraînement, on est en entraînement à Fénard-Baptier, on fait un match d'entraînement entre nous. On fait un match et je suis le seul joueur à ne pas participer au match. Il y a deux terrains, il y a un terrain, il y a le match et le terrain juste à côté. On me dit, Yassine, va avec le coach des attaquants, tu vas faire de la finition devant un but. sans gardien. Je dis, Wesh, qu'est-ce que je fais sans côté tout seul ? Le match se termine, je vais voir le translator, il y avait un translator sur le terrain avec nous qui parlait français. Je vais le voir, je lui dis, frérot, tu peux m'accompagner dans le bureau du coach s'il te plaît, je vais parler au coach. Il me dit, pas de problème, je vais dans le bureau du coach et il y a le coach et il y a Damien Comoli, le directeur sportif. Maintenant, c'est le directeur sportif ou le président de Toulouse. C'était lui le directeur sportif à l'époque, c'est lui qui me fait venir à Fenerbahce. Il veut venir, oui. Donc, on est dans le bureau et moi, je dis à Comoli, non, je dis au coach, coach, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, j'étais sur le côté, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal et tout, j'aimerais avoir des explications et tout. Il me dit, ouais, voilà, justement, le mercato, il s'est terminé, hier soir dans la nuit, on a fait un dernier transfert, on a ramené un joueur à ton poste. Donc, maintenant, comme on est trop de joueurs, on t'a retiré de la liste pour la deuxième partie du championnat et du coup, tu joueras plus qu'à la fin de saison et tu ne t'entraîneras même plus avec l'équipe, tu ne t'entraîneras tout seul avec un préparateur physique. Et là, il y a le coach qui me dit ça et il y a Comoli, donc français, on parle français, qui m'a ramené, il est juste à côté de lui. Et moi, je n'y crois pas quand il me dit ça, je me dis mais non, il me fait une blague, il y a quelque chose et je regarde Comoli. Je dis Damien, il rigole, dis-moi que c'est une blague et tout. Et là, il me dit non, il a raison de ça et tout. Ce qu'il dit, c'est vrai et tout. Et là, j'avais envie de le démarrer et à ce moment-là, il y a tout dans ma tête qui truque. Je me dis quoi, je ne vais pas jouer la deuxième partie de saison. Du coup, la quinte, ça va être chaud. Comment je fais ? Je chamboule dans ma tête en l'espace de peu de temps. Je dis, wesh. Et après, je dis coach, j'essaie d'avoir des explications. Je dis, mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Si vous ne voulez pas de moi, pourquoi vous ne m'avez pas dit durant la période de transfert ? Je rentre à l'année. Tu vois ? Mais bien sûr. Il me dit, je n'ai pas d'explication à te donner, tu peux sortir de mon bureau. Je dis, oh la dinguerie. Je suis hors du bureau, j'appelle mon agent. Je lui explique. Il me dit, non, je ne te crois pas et tout. Je dis, mais voilà, je te jure qu'ils m'ont dit ça. Il appelle Komoli et tout. Il essaie d'avoir des explications. Il dit, non, c'est comme ça et tout. On a décidé. Mon agent, il appelle Campos de Lille. Campos, il l'appelle Fenerbahce. Il leur fait un scandale. Il leur dit, je vais vous ramener à la FIFA parce que notre joueur, il va perdre de la valeur s'il ne joue plus la deuxième partie de saison. Pourquoi vous ne l'avez pas renvoyé ? ça fait un bordel et tout. Au final, c'est moi qui est perdant dans l'histoire. Il est la victime de ça. Exactement. Du coup, écoute, du jour au lendemain, j'étais international algérien. J'avais une canne en ligne de bire. Je ne joue plus de toute la deuxième partie de saison. Je ne suis pas payé. Je ne joue plus. Et je dois venir tous les jours pointer son entraînement et m'entraîner avec un préparateur physique. Février, mars, avril, mai, quatre mois comme ça. Oh, c'est long. Quatre mois comme ça, frérot, je serre dans ma tête. Et je suis obligé de rester professionnel à m'entretenir parce que j'avais quand même une lueur d'espoir d'aller à la canne. Je me suis dit, le coach, peut-être qu'il va compter sur moi. Il connaît mes qualités. Et du coup, il se passe ça. Sans aucune raison, frérot. Sans aucune raison. Et après, j'ai un bashing aussi sur les réseaux. Ils disent, comment Benzia prend l'argent de Fenerbahce alors qu'il ne joue plus. Moi, je pète ma tête. Je dis, mais je suis sous ma gueule les gens ou quoi, frérot. Je ne suis pas payé depuis le mois de janvier. Ils ne m'ont pas payé pendant six mois. Et je suis hors de l'équipe, hors entraînement, hors tout. Mais pourquoi tu n'es pas payé ? Parce qu'ils ont décidé de ne pas me payer. Mais ce n'est pas norme. Je veux dire, ce n'est même pas ta décision. Si demain, il y a un chef d'une boîte, il décide de dire que tu n'es plus un post-op. Non, mais en Turquie, il faut savoir qu'il y a énormément de retard de salaire où ils aiment bien payer six, sept, trois mois après. Et du coup, eux, ils se sont dit qu'ils ne jouent plus pour nous, on ne va pas le payer. Mais il y en a dans l'équipe qui jouaient qui avaient des retards de trois, quatre mois. Tu vois ? Oui, ça, j'ai entendu ça. Et du coup, moi, j'attends la fin de saison. J'attends le mois de mai. Au mois de mai, j'envoie une lettre à la FIFA comme quoi ils ne m'ont pas payé. Et après, ils ont dû me payer un an après, tu vois, quand la FIFA, ils m'ont donné vainqueur. Mais attends, je reviens à Lille. Lille, à ce moment-là, ils font une top saison. Ils terminent deuxième, je crois. Ils font une top saison. Moi, je me dis, avec ce que je viens de vivre, sachant que je suis parti de Lille en ayant aidé l'équipe à se maintenir en Ligue 1. Maintenant, ils sont terminés deuxième. Je suis content pour eux. J'avais encore grave des potes dans l'équipe. Je me dis, je vais être bien accueilli à Lille. Dans ma tête, moi, c'était quoi mon plan ? Je vais venir pour la nouvelle saison parce que j'étais encore sous contrat avec Lille. je vais revenir à la nouvelle saison. OK, ils ont trouvé leur équipe. Mais frérot, moi, je ne m'en joue jamais vaincu, frérot. Je vais rentrer dans le moule et je vais essayer de gagner ma place au fur et à mesure de la saison. C'est comme ça, le foot. C'est comme ça. C'est jamais l'équipe qui commence qui finit. Tu connais comment c'est. Bien sûr. J'arrive à Lille, écoute. J'arrive à Lille, l'intendant, il m'envoie un message. Il me dit, Yacine, le coach, il a dit, il ne veut pas que tu t'entraînes avec l'équipe première. Ils t'ont enlevé ton casier, ils t'ont enlevé ta place de parking et il a dit que tu vas t'entraîner avec l'équipe réserve. Et là, je lui réponds, mais non, il s'appelle Aurélien. Je dis Aurélien, dis-moi que c'est une blague, s'il te plaît. Avec ce que je viens de vivre les six derniers mois, avec ce que j'ai donné pour le LOSC, c'est comme ça qu'on vient de trucs. Et le coach égaltifié, il ne va même pas me le dire. En face, il t'envoie, toi, m'écris un message. Je lui dis, dis-moi que c'est une blague, s'il te plaît. Il dit, non, je suis désolé, tu sais comment je t'apprécie et tout. Je lui dis, non, je sais, toi, tu n'as rien à voir, tu es un messager. Et du coup, ça se finit comme ça, frérot. Du coup, je rentre à Lille, je m'entraîne avec la réserve, avec les petits. Je m'entraîne pendant un mois avec les petits, de juillet jusqu'à août, avant de signer Halloween Cacos. Tu as capté, tu vois le délire. Tu vois maintenant, comment il y a trop de dinguerie, comment il y a trop de... Il y a des paramètres que tu ne peux même pas calculer. Je n'ai rien demandé dans tout ça, frérot. Oh la... En même moment, on gagne la canne. Et je ne vais pas te mentir. Et toi, tu n'es pas. Il y a un côté en moi qui est super content parce qu'en équipe d'Algérie, on est une grande famille, on est tous solidaires, on est tous ensemble. Et je suis content de ouf. Tu vois, je suis content de ouf. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné et tout. Mais il y a une partie en moi, il y a une petite brûlure en moi qui me dit, putain, tu devais y être ? Ben oui. Tu vois le délire ou pas ? Tu vois le délire ou pas ? Mais tout ça, en l'espace de six mois, tout ça collait sur mes épaules. Comment tu sors de tout ça ? Ah, c'est costaud. Et tu sais que le pire, c'est que moi, quand je prépare l'interview, tu m'avais dit, écoute Colin, vas-y, je vais tout te dire. Et je me suis dit, bon, allez, on va parler. C'est sûr qu'à Fenerbatché, on ne voit rien sur les papiers, mais il s'embrouille avec le coach, il s'embrouille avec le président, il s'embrouille avec un gros joueur. Il y a eu une bagarre et du coup, il est écarté. Je me suis dit, j'étais prêt à tout. Colin, ils ont fait la même chose à Slimani sans aucune raison. Slimani aussi, ils lui ont dit, reste sur le côté, on ne veut plus de toi. En fait, comme on était en prêt, tu vois, comme on était en prêt, peut-être qu'ils essaient de préparer l'année prochaine, ils se sont dit, l'année prochaine, ils ne seront plus là. Mais je crois que tu peux préparer l'année prochaine autrement. laissons dans le groupe, donne-nous un peu moins de temps de jeu ou alors au mois de janvier, tout simplement, on ne veut plus, on casse le prêt, on renvoie dans ton club. C'est simple. Pourquoi tu gardes un joueur et tu ne l'inscris même pas dans la compétition ? Franchement. Terrible. Et je t'ai dit, je ne suis pas le seul cas en Turquie. La semaine dernière, j'ai joué en Europa League à Bodo Glimt. Et là-bas, il y a un joueur, il s'appelle Omar El Abdelawi, avec qui j'avais joué à l'Olympiakos arrière-droite. Après l'Olympiakos, il a signé à Galatasaray. Je ne sais pas si tu te souviens de lui, il avait eu un accident de pétard au niveau des yeux. Si, je m'en souviens. Et du coup, on parlait et tout. Et la semaine dernière, il y a deux semaines, dix jours, j'étais là-bas et du coup, il est venu à l'hôtel et on a discuté et tout. Et on parlait chacun de nos expériences. Et je lui ai demandé à Galatasaray, c'était comment et tout. Écoute ce qu'il m'a dit. de son accident, il a rejoint un peu et tout. Il m'a dit, Yass, j'ai appris sur Twitter que Galatasaray, ils ont cassé mon contrat. Seul, sans mon accord, sans rien, unilatéral, tout seul. Il l'a appris sur Twitter. Il m'a dit, Yass, j'étais en soin, en train de faire Normatec. Et les joueurs, ils venaient me voir et me disaient, ah, tu as résilié ton contrat ? Et lui, il disait, mais non, qu'est-ce que tu vas raconter ? Et si, regarde sur Twitter et tout, c'est marqué et tout. Il l'a appris comme ça. Et là, c'est un autre cas. Et il y en a plein, plein, plein. Il y en a trop, frérot. Je t'ai dit, la Turquie, ils ont des infrastructures, ils ont les meilleurs fans et tout. Mais il y a trop de corruption, il y a trop de bordel, frérot. C'est pour ça que ça ne progresse pas, frère. C'est n'importe quoi, franchement. Bon, j'ai un dernier thème à aborder avec toi. J'étais pas prêt pour tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, Yassi. Le foot, c'est pas comme les gens, on les regarde à la télé. Mais non, c'est ça que j'allais dire. C'est qu'en fait, tu sais, on parle de talent. Tu sais, il y a des noms comme ça qui ressortent, t'en fais partie. Les Benzia, les Fekir, les untel et untel. Tu sais où tu dis, il y avait le talent, ça aurait pu aller au bout, ça aurait dû faire une grosse carrière, ça aurait dû être dans les gros clubs de, comment ça s'appelle ? Quand je dis grosse carrière, non pas que tu aies une carrière éclatée, mais je veux dire, aller dans les gros clubs de Première Ligue, d'Espagne, de tout ça, tu vois. Je ne dis pas forcément Real Madrid, mais tu vois, un club où on te voit chaque week-end, quand tu entends les histoires. Frérot, il faut un facteur chance dans ta carrière, frérot. Au-delà du talent, de la discipline, du travail, il te faut un facteur chance que tu ne peux pas maîtriser. Il te faut le bon coach au bon moment, la bonne équipe au bon moment, il faut que tu performes. Tu vois, si j'étais resté à Lille et que je fais partie de l'équipe qui termine deuxième, mais boum, je taille. Tu vois, Pépé, il taille 80 millions à Arsenal. Et Pépé, on avait une entente de ouf à Lille. Tu vois, quand on se maintient, on fait partie intégralement du maintien parce qu'on s'entend énormément. Et même l'autre fois, j'ai vu, ça m'a fait plaisir, une interview de Pépé où il lui demandait quels sont les joueurs avec l'équipe et tu avais une meilleure connexion où tu t'entendais bien sur le terrain. Et il a dit mon nom. Il faut ce facteur-là. Si je reste, comme je te dis, et qu'on termine deuxième et que je fais la saison que je dois faire là-bas, je taille. Il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser. Si c'était qu'une question de talent, de travail, tout ça, frérot, il y a des joueurs, frérot, ils auraient été loin. Je connais des joueurs sans talent et qui ont terminé dans les top clubs. Je t'ai dit, il faut le bon coach au bon moment qui te fasse jouer, que tu te fasses montrer dans la bonne période. Il y a trop de paramètres. Une carrière, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas comme les gens peuvent penser. Ce n'est pas facile. Tu m'as dit, tu rates la canne. J'ai un dernier sujet à aborder avec toi parce que tu en as déjà parlé et qu'il est important dans ton histoire. C'est forcément cette histoire d'accident. Si tu veux bien en parler parce qu'il y a la gravité de la blessure, il y a ce que ça veut dire pour ta carrière et club et international. Mais moi, c'est aussi l'aspect humain qui m'intéresse et qui m'inquiète beaucoup sur cette période-là parce que comme tu l'as dit, tu en as bavé, je pense. Et les gens n'ont pas idée à quel point ça a été dur. Donc, remettons le contexte si tu veux bien avant que je te libère ce qui commence à se faire tard chez toi en plus. On est en mai 2020. Tu es à Dijon. Déjà en plus, retour en France. Content de te revoir en France en vrai. Les choses se passent plutôt bien personnellement pourtant individuellement. Tu as vu, à ce moment-là, je suis sorti de du coup, Fénard-Baptiste et ça s'est super mal fini. Après, je suis né en prête encore à l'Olimpacos pendant six mois. On fait la Champions League. Je commence bien mon année avec l'Olimpacos et après, je prends un carton rouge et j'en ai un seul carton rouge de toute ma vie en Champions League par un arbitre français. Et il n'y avait même pas rouge. Tu vois ? Il me met un carton rouge donc ça, ça va être au mois d'octobre ou novembre en Champions League en 2019. Et à partir du carton rouge, tu connais les pays comme la Grèce, la Turquie. Et comme je t'ai dit, il y a beaucoup de... C'est beaucoup la mafia et tout, tu vois. À partir du carton rouge, j'apprends que le président il dit au coach je ne veux plus voir Benzia jouer. Alors que j'ai pris deux jaunes. Il n'y avait même pas jaune, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, à l'Olimpaco, je ne joue plus. Du coup, en janvier, en janvier, j'appelle mon agent je dis, laisse-moi revenir en France. Je viens de finir une expérience en Fenerbahce, ça s'est mal passé. Là, l'Olimpaco, ça se finit mal. Je dis, laisse-moi rentrer en France, s'il te plaît. Trouve-moi un club en France. Je lui dis, peu importe. Quand même, moi, juste en France, je remonte ma tête, je reprenne du plaisir et qu'on remette la carrière bien comme il faut. Il me dit, vas-y. Il se met d'accord avec Dijon. Dijon, à ce moment-là, ils sont au milieu de tableau, je crois, 12e, 13e, comme ça, ça joue le maintien. Mais ils ont une bonne équipe en plus. Au moment où ils me parlent de Dijon, je regarde des vidéos, à ce moment-là, ils ont une bonne équipe qui joue au barlomb avec un mix d'anciens, certains jeunes. Donc, je dis, vas-y, let's go. On signe à Dijon. Je commence, le premier match, je rentre à la mi-temps, je mets une barre. Ça se passe bien, mes premiers matchs. Je reprends le plaisir de jouer en Ligue 1, ça faisait du bien. Et là, il arrive le coronavirus. C'était vers février, comme ça, du coup, le championnat français s'arrête. Il décide d'arrêter le championnat français. Du coup, on reste confinés avec les préparateurs physiques de nos clubs. On a des programmes à suivre. Tu connais, c'était long. Tu es là chez toi, c'est long. Moi, je suis à Dijon, je suis à côté d'une forêt, tu vois. Et je me chauffe avec un ami à acheter un buggy. Mais en plus, moi, je ne suis vraiment pas dans ces trucs-là. Je suis quelqu'un plutôt de calme, casanier et tout. Mais là, comme on restait trop chez nous. Oui, bien sûr. Je me suis chauffé avec un ami à acheter un buggy. Donc, je vais, tac, sur Internet, j'achète un buggy. Et comme je te dis, à côté de chez moi, il y a beaucoup de verdure de la forêt et tout. Et j'achète et je sors pour prendre un peu l'air, tu vois. Même des fois, je pose mon fils, ma fille à côté et je roule doucement, tu vois, léger, tu vois. Au fur et à mesure, chaque jour, je commence à prendre un peu plus la confiance. Je vais un peu plus vite. Et on arrive à cette date-là, le 30 mai, je suis dans la forêt et il y avait mon frère derrière moi en quad, tu vois, heureusement. Et je suis là, je suis en buggy dans la forêt et j'accélère, je freine, j'accélère. Et à un moment donné, il y a un tournant et je l'ai pris trop rapidement. Du coup, j'ai voulu freiner dans le tournant et le buggy s'est retourné. J'ai fait des tonneaux et ma main, je l'ai sortie du buggy, tu vois. Pendant les tonneaux. Comment ? Par réflexe ? Pendant les tonneaux. Pendant les tonneaux, ouais. Pendant les tonneaux. Et je ne sais pas, elle a été prise dans quoi. Et du coup, ça a fait un big accident. Une fois que je sors du buggy, je vois grave du sang sur ma main. Je vois mon pouce qui pend, tu vois, il est relié à ma main juste par un petit tendon, un petit fil, tu vois. Et là, la douleur, elle arrive, elle accélère. Avec l'adrénaline, au début, j'ai moins mal, mais plus le temps il avance, plus ça me fait mal. Et du coup, mon frère, il appelle le SAMU, ils viennent, ça met du temps, le temps que j'arrive à l'hôpital. La douleur est de plus en plus forte. J'arrive à l'hôpital. Moi, quand je me réveille, je suis juste avant l'opération parce que quand le SAMU est arrivé, il y a un médecin qui est venu qui m'a donné un cachet pour m'endormir et j'arrive à l'hôpital. Ils vont m'opérer. Après, je me réveille en chambre et là, j'apprends à ma femme, mes proches, ils me disent que le chirurgien, juste avant l'opération, il leur avait dit il y a moyen qu'on ampute la main carrément, tu vois. Tellement l'accident était grave. Au final, ils ont amputé que le pouce mais ils ont dit parce qu'ils tenaient à plus rien. Ils n'ont pas pu le garder. Du coup, moi, je me réveille en chambre avec un gros pansement au niveau de la main avec le pouce en moins mais je ne sais pas encore réellement ce que j'ai médicalement parlant. Je sais que j'ai eu un gros accident, je sais que je n'ai plus mon pouce mais je ne sais pas techniquement c'est quoi tout le diagnostic réel. et à ce moment-là je t'ai dit c'est une période de Covid donc tu n'as pas le droit aux visites. Les chirurgiens viennent masquer c'est une période un peu glauque. Je suis tout seul à l'hôpital heureusement ma femme elle a pu rester avec moi dans la chambre et tout. Les chirurgiens ne sont pas clairs sur le diagnostic ils ne savent pas et je comprends au fil des jours qu'en fait ils n'ont jamais vu une blessure comme ça. Du coup ils n'arrivent pas à me dire réellement c'est quoi. Ce qu'ils me disent globalement c'est quoi c'est que je n'ai plus de peau dans la paume de ma main je n'ai plus de peau donc il va falloir me faire une grève de peau mais hors ça j'ai perdu mon pouce et à l'intérieur au niveau de mon poignet il y a des os de mon poignet des os des os je ne sais pas comment on dit qui sont qui sont partés et du coup il va falloir aussi faire une grève d'os dans le poignet un gros bordel tu vois et et les trucs c'est qu'il y a un chirurgien à Dijon dans l'hôpital c'est un ami du président de Dijon président du club et du coup lui lui il dit président ça c'est au mois de mai 30 mai tu vois on va dire début juin et la saison je t'ai dit elle était morte et ils disent que la saison va recommencer au mois d'août septembre comme une nouvelle saison tu vois la saison précédente elle est finie et lui il dit au président de Dijon je ne sais pas si Benzé il va reprendre le foot donc mais en tout cas l'année prochaine pour la saison prochaine oublie tu vois il lui dit ça et moi dans ma tête et dans ma tête moi j'apprends ça et moi je me dis mais non c'est possible que le foot c'est fini c'est pas possible du coup mon agent il vient il vient me voir il me parle au bout de quelques jours il me parle au niveau contractuel avec Dijon et tout il me dit il me dit il veut couper ton contrat et tout moi je lui dis gagne du temps il ne faut pas qu'il coupe mon contrat t'inquiète pas on va revenir rapidement et tout donc moi je reste à l'hôpital au final à l'hôpital de Dijon je fais 8 opérations 8 opérations écoute je suis hospitalisé pendant un mois de filet dans une semaine alité je n'ai pas le droit je suis alité je suis dans le lit allongé je n'ai pas le droit de bouger et au final ma main elle est marron elle est marron la greffe elle n'a pas pris la greffe de poids elle n'a pas pris j'ai un gros métal entre la main et le poignet c'est horrible tu vois horrible et des douleurs pour décrire la douleur tu vois tu vois ta main tu la mets tu la mets dans du feu et bah c'est ça la douleur et ça ne s'arrête pas et du coup moi je suis à l'hôpital voilà je suis en train de péter ma tête quand je suis hors de l'hôpital au bout d'un mois je ne devais pas sortir je devais rester hospitalisé je ne devais pas sortir à un moment donné j'essaie de prendre le devant parce qu'au début tu vois je fais conférence à l'hôpital je me dis je suis en France dans un hôpital en France ils savent quoi faire il y a plein de chirurgiens peut-être qu'ils n'ont jamais vu cette blessure là mais ils vont appeler du monde qu'ils vont se renseigner ils vont faire quelque chose au bout d'un mois je ne vois aucune avancée sur ma main pire je vois ma main limite pire qu'au début je t'ai dit la greffe de poids qu'ils m'ont fait elle n'a pas pris du coup la paume de ma main elle est ta couleur de peau tu vois main marron marron noir au milieu alors que ma main elle est beige tu vois donc là je prends les devants au bout d'un mois tu vois je m'en veux même peut-être des fois à chaque fois je me dis pourquoi je n'ai pas fait ça avant j'appelle un ami et je lui dis un ami qui travaille dans son hôpital dans le nord je lui dis s'il te plaît en fait je m'étais renseigné sur internet j'avais vu que les meilleurs chirurgiens de la main ils étaient à Lille ou je ne sais plus c'était quoi l'autre ville donc moi je me suis dit c'est bon Lille je connais je connais du monde là-bas je vais me renseigner on arrive à me on arrive à me à me trouver le numéro du chirurgien de Lille tu vois docteur Wavrey il s'appelle je l'appelle je lui explique tout toute la je lui explique tout ce qui s'est passé mon accident ce qu'ils m'ont fait à l'hôpital de Dijon et je lui envoie des photos et tout il me dit mais non c'est pas possible comment ils ont pu faire ça tu vois ils critiquent vraiment l'hôpital de Dijon il me dit viens demain à Lille je te prends en consultation il me dit j'ai pas l'habitude de faire ça mais là comme t'es passé via quelqu'un c'est un cas d'urgence viens je lui dis vas-y merci beaucoup docteur j'arrive je sors de l'hôpital de Dijon il me dit non il faut rester pour voir la griffe de peau si elle va prendre et tout je dis non non je sors je prends le train je monte à Lille je vais voir le chirurgien il m'enlève le pansement et regarde ma main il l'hallucine alors que c'est un mec c'est un chirurgien de la main tous les jours il voit ça il voit des trucs de main des dingueries il voit ma main il l'hallucine il me dit mais non c'est pas possible comment ils ont pu vous faire ça il me dit carrément il me dit tu peux les attaquer ce qu'ils t'ont fait à Dijon moi je dis ouais mais non j'ai pas le temps d'attaquer moi je veux juste que ma main elle devienne un minimum normal et du coup il prend tout en charge il vient il me dit voilà écoute on va faire une radio d'abord après il faut que je remette ta main avec ton poignet parce que ta main et ton poignet il y a une grosse luxation de la main et du poignet je sais pas comment à Dijon ils l'ont pas remis en place ça fait un mois que c'est comme ça et j'ai peur que ce soit ce soit consolidé parce que si c'est consolidé il faut que je pète plus il m'a dit il faut que j'enlève le lambeau il faut que j'enlève le métal il sortait de ma main un gros métal il m'a dit mais pourquoi ils ont mis un gros métal hors de ta main normalement ils ouvrent et ils mettent des broches à l'intérieur des petites broches il me dit il doit faire ça normalement il me dit mais là on dirait c'est un boucher qui t'a opéré un mec qui connait pas bref lui il me fait trois opérations en l'espace d'un mois un mois et demi il me remet tout bien tu vois la grève de poids il a enlevé la grève de poids de Dijon il me fait une autre grève de poids donc une deuxième elle a fonctionné direct bref il me remet tout bien et là on arrive à septembre on est à peu près au mois de septembre donc juin juillet août septembre quatre mois après l'accident et mon agent il avait réussi à négocier avec le club il leur avait dit ne vous inquiétez pas au mois de décembre Yassine il va revenir ne cassez pas son contrat faites nous confiance au mois de décembre il va venir et du coup c'est comme si un joueur il s'était blessé quatre cinq mois parce que la compétition la ligue 1 reprend au mois d'août comme si un joueur il s'était blessé septembre octobre novembre quatre cinq mois président la vidéo qui est il était cool sur ce point là et du coup en décembre moi je reprends athlétiquement je prends préparateur physique personnel parce qu'après j'étais revenu au club à Dijon au mois de septembre et j'avais dit préparateur physique est-ce qu'on peut bosser ensemble et lui ses premières séances c'était trop trop violente pour ta non non justement c'était pas trop trop cool en fait il voulait trop prendre son temps tu vois comme lui il avait jamais vraiment vu ça de sa vie limite il avait peur de prendre des choses en main sur mon cas tu vois et du coup et moi j'aime bien quand on se fixe des objectifs et on se dit telle date on reprend ou telle date on essaye d'avancer sur ça tu vois et lui il me disait non mais je pense cette saison c'est mort et tout moi je voulais pas entendre ça comment ça cette saison c'est mort et tout et il me dit on a parlé avec le président on a jamais vu il y a eu que un cas comme toi dans le monde et il a repris au bout de je sais pas combien de temps et tout je lui dis mais frérot ne me compare pas avec quelqu'un d'autre s'il te plaît j'ai eu un gros accident mais au final moi dans ma tête ce que je me dis ça reste une main c'est pas un pied tu vois ce que je veux dire j'ai un truc au pied c'est vrai ma carrière elle est morte j'ai un truc à la tête ma carrière elle est morte et j'ai dit oui j'ai besoin des mains pour courir pour protéger le ballon mais t'inquiète pas on va trouver une attelle un truc à un moment donné quand ça sera bien remis et fixé on va trouver quelque chose donc moi je vais reprendre cette saison coûte que coûte je vais reprendre cette saison mettons bien ça dans ta tête et lui il était je t'ai dit le préparateur physique il était il était pas emballé par ça du coup je prends un préparateur physique personnel c'était un mec de Dijon tu vois il s'appelle Vincent Vincent Isartel tu peux sur Youtube il y a des vidéos lui il est super regardé et je lui dis à Vincent est-ce que t'es prêt à relever le challenge avec moi de me remettre en forme frérot quand j'arrive au mois de cette forme j'ai plus de muscles j'ai plus rien je suis resté un mois et demi à l'hôpital j'ai eu 11 opérations une semaine à l'IT quand je touche mes jambes c'est du chum gomme frérot de toute ma vie de toute ma vie depuis que je suis petit j'ai jamais eu un état physique aussi bas pour te dire la première séance que je fais avec ce Vincent dans sa salle de sport la première séance on fait on va sur le tapis on court à 6 kmh 6 kmh tu vas sur le tapis c'est la marche rapide bah oui et encore même rapide c'est un grand mot je te jure que j'étais essoufflé frérot pour te dire mon état où j'en étais j'étais essoufflé et là dans ma tête je me dis le chemin va être long il va être long et dur et grâce à Vincent on a bien bossé pendant des mois et on leur a dit à Dijon ok c'est ça que je vais nous au club laissez-moi bosser avec Vincent je serai là le 1er janvier pour la reprise la deuxième partie de saison je vais être là tu vois et ils me disaient ouais mais non je dis faites ma confiance on se revoit je vais venir une fois de temps en temps je suis sur Dijon je vais venir une fois de temps en temps au club une ou deux fois par mois voir une séance avec les joueurs pour rester en contact avec l'équipe et tout mais laissez-moi bosser sur le côté au final ils disent ok et je bosse ils sont cools Dijon ouais ouais non franchement ils sont cools ils n'ont pas cassé mon contrat ils m'ont laissé bosser non franchement respect le président autant il y a des choses où je n'étais pas d'accord avec lui sur la fin de mon histoire avec Dijon autant sur ça respect et du coup on bosse on bosse je t'ai dit au début au début on était obligé de faire une séance tous les deux jours parce que mon corps un peu pas encaissé je t'ai dit mon état il était catastrophique et dès que je commence à rentrer dans le vent à retrouver un état de physique normal on a commencé à faire des deux séances par jour réveillé à 5h du mat on allait bosser on a charbonné frérot je t'ai dit et à ce moment là c'est ce qui me faisait tenir frérot je t'ai jure c'était dans ma tête sélection 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 c'était ça dans ma tête frérot je t'ai jure et boum on a bossé on a bossé et après le 1er janvier j'ai repris je me demande si c'était pas le 29 décembre 30 décembre comme ça juste avant je suis revenu à son entraînement à Dijon et je m'entraînais sur le côté avec un préparateur physique tu vois des parcours échelles de rythme des passes des toilettes comme ça j'ai repris et peut-être 3-4 semaines après j'ai fait un match amical avec la réserve et moi je poussais pour reprendre tout avec l'équipe première tu vois à ce moment là c'était David Linares le coach malheureusement au début de saison le coach c'était Joba et lui il m'aimait beaucoup tu vois il avait beaucoup d'espoir en moi et moi aussi je l'appréciais beaucoup mais il s'est fait virer dû à la prise de résultat et tu vois j'étais en contact avec lui tu vois il m'a envoyé beaucoup de messages durant ma rééducation et tout et après du coup ils ont mis David Linares et David Linares lui c'est comme le staff il connaissait pas cette blessure et il avait peur d'une rechute et c'est lui qui donne l'aval du fait que je rejoue ou pas du coup lui il faisait que de repousser mais frérot à ce moment là les résultats de l'équipe c'était pas bon on était dernier ou avant dernier on commençait à prendre du retard sur le premier non-relégable et tout et moi limite je voulais mettre mon pas ma vie en danger mais ma main en danger je lui disais fais moi jouer t'inquiète pas et tout je vais aider l'équipe et tout tu vois on met une bonne attelle et tout et lui il me disait non 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 va faire 3-4 matchs avec la réserve j'ai dit mais non juste un t'inquiète ça suffit remets moi avec le groupe et tout et du coup après j'ai repris je crois c'était contre Reims mon premier match il me fait rentrer au mois de je sais plus si c'est au mois d'évrier ou au mois de mars et du coup après je fais ma première rentrée je crois 15-20 minutes après une deuxième un peu plus longue après j'ai commencé titulaire j'ai commencé titulaire contre Marseille j'ai fait un bon match à Marseille j'ai joué contre Bordeaux à domicile contre Nice après j'ai mis deux il y a eu deux pénaltys j'ai marqué tu vois ça m'a fait du bien de ouf c'est fou c'est fou moi je reviens je reviens la ligue 1 et tout et du coup tu te dis voilà t'es revenu de loin tu vois de très loin elle est pleine de drames ton histoire Yacine c'est incroyable elle est pleine de drames mais en même temps de résilience à chaque fois t'as su remonter la pente à chaque fois t'as su rebondir c'est incroyable mais regarde t'as vu là où on se parle en ce moment tu vois ça fait plaisir de vivre des moments comme maintenant tu vois des moments comme maintenant où Karabag ils m'ont aidé à revenir où là j'enchaîne les matchs l'année dernière j'ai fait 53 ou 54 matchs là on est le 21 novembre je suis déjà à 25 matchs tu vois donc tu vois quand il y a des gens qui te tendent la main ça fait plaisir ça te donne envie de de te surpasser pour eux tu vois par exemple le coach de Karabag tu vois j'en dois une entre guillemets Kurban Kurbanoff le coach de Karabag c'est lui qui me donne mon temps de jeu même si je vais le chercher de par mes prestations de par mon travail mais le fait que j'enchaîne autant de matchs ça me permet de me montrer et du coup tu vois je le remercie pour le fait qu'il m'ait relancé le coach de la sélection aussi Petkovic qui m'a rappelé en mars c'est lui qui au moment où il reprend la sélection c'est lui qui me rappelle au moment où je mets ce beau but et tout donc tu vois les gens comme ça c'est des gens qui te mettent le pied à l'étrier qui t'aident t'es obligé de te défoncer pour eux et inconsciemment du coup tu deviens performant parce que tu tapes pour des gars qui t'ont aidé et moi dans ma carrière à chaque fois qu'il y a un coach qui m'a fait confiance qui m'a aidé 99% du temps frérot je lui ai rendu parce que j'ai besoin de ce petit côté affectif et quand ça s'est mal passé avec certains coachs où il n'y a pas de retour c'est un peu plus difficile donc voilà Yassine merci merci Yassine c'est incroyable il ne manquait que le popcorn frérot je te jure c'est un film ta vie c'est un film c'est un film c'est des hauts débats de l'action tu peux écrire un livre à la fin de ta quête ah mais bien sûr va à fond on va pouvoir faire une interview peut-être dans 4-5 ans on a encore de l'ambition on a encore des espoirs frérot le rendez-vous il est pris une grande canne une bonne coupe du monde inch'Allah si Allah il veut et même en club vous continuez tu vois c'est loin d'être la femme frérot je me sens bien avec toutes ces expériences tu vois forcément tu mûris plus vite bien sûr tu deviens plus sage et ça se voit dans mon football je trouve ouais mais même ça se sent t'es apaisé frérot avec tout ce que t'as vécu je vois tu me le racontes t'es apaisé en tout cas merci beaucoup c'est un exemple dans cette émission j'aime bien prendre des profils atypiques des profils qui sortent un peu du cadre habituel pour donner un petit peu de foi d'ambition et croire en ses projets ses rêves et t'es l'exemple parfait pour ça frérot merci pour la confiance ça me touche de fou merci à toi ça me touche de fou merci à toi je t'en prie rare sont mes interviews et quand je parle c'est avec des gars que j'aime bien tu vois j'apprécie beaucoup ça me touche elle vaut de l'or elle vaut de l'or les autres j'aime pas comment conclure ça frère ça y est moi je suis sans voix après ça merci pour tout merci à toi on se retrouve on se tient au courant comme d'hab tu connais on se tient au courant avec plaisir on se tient au courant et on se retrouve très vite pour un autre épisode de call interview d'autres invités de fou comme ce monsieur d'aujourd'hui parce que c'était c'était émouvant c'était captivant c'était plein d'adjectifs aujourd'hui et ça sera la même chose tout au long de la saison alors regardez bien cette vidéo et continuez de suivre l'émission parce qu'on va avoir plein de témoignages mais celui-là elle est costaud allez ciao